Bonjour à tous, bienvenue virtuellement au Cyrano. Ah, bonjour M. Jean. Bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce deuxième événement en lien avec le livre Le Québec économique 10, intitulé Les compétences et la transformation du marché du travail. Donc, mon nom est Jean-Pierre Bourg, je suis directrice de projet au Cyrano et directrice des grands projets de collaboration, et j'ai coordonné le livre Le Québec économique 10. L'ouvrage a été réalisé sous la direction scientifique de Benoît Dosti, de HEC Montréal, et Catherine Heck, de l'UQAM, tous les deux chercheurs et fellows au Cyrano. L'adéquation entre les compétences et les besoins du marché du travail est essentielle à la croissance économique du Québec. C'est un sujet qui est venu beaucoup dernièrement dans l'actualité économique, et c'est pour cette raison que le Québec économique en a fait sa thématique annuelle et le sujet du livre Le Québec économique. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir de présenter deux tables rondes super intéressantes pour nous parler des enjeux. Donc, dans un premier temps, de la dynamique du marché du travail en pénurie de main-d'oeuvre, et par la suite, on va traiter des compétences émergentes, du rehaussement des compétences, et de la transformation de la demande des compétences. Donc, dans un premier temps, je vais céder la parole à Mme Audrey-Marie de la CPMT, et par la suite, M. Jean va nous adresser quelques mots concernant la conjoncture économique. Donc, Mme Audrey est présidente de la Commission des partenaires du marché du travail, la CPMT, et du Conseil emploi métropolitain depuis 2018. Son ambition est que la CPMT et le CM contribuent à un Québec prospère et inclusif, permettant aux entreprises québécoises de compter sur une main-d'oeuvre qui puissent acquérir les compétences nécessaires pour accéder à des emplois de qualité. Juste un petit mot sur la CPMT. La CPMT regroupe les principaux acteurs du marché du travail au Québec et possède un réseau de plus de 1000 partenaires à travers les régions, différents secteurs et des groupes sous-représentés du marché du travail. Donc, c'est avec un grand plaisir que nous accueillons Mme Audrey pour mettre la table pour nos deux panels de discussion qui vont suivre. Donc, à toi, Audrey. Oui, merci. Merci beaucoup Geneviève Dufour. Merci à Cyrano, Geneviève, Nathalie Demarcellis de me donner l'occasion de démarrer cette activité, d'en profiter pour tenter de stimuler encore plus votre intérêt, votre écoute et votre participation au cours de la prochaine heure. Donc, je vous salue tous et toutes et d'emblée, je voulais saluer en fait la thématique qui a été choisie pour le Québec économique, cette dixième édition. En fait, je trouve que c'est non seulement pertinent, mais il y a une certaine audace dans ce que le Cyrano nous propose avec les différents contributeurs dans cette édition, car d'avoir lié sous le même chapeau économie et compétences, à certains égards, peut paraître évident, mais il ne l'est pas tout le temps. Et dans le contexte actuel des tensions qu'on vit dans le monde de l'emploi, je suis convaincue que c'est plus que jamais nécessaire d'avoir cette conversation sous un même chapeau, à savoir comment assurer la croissance économique en misant sur le développement des compétences de tout et de tous. Donc, il me semble qu'il devient concrètement impossible d'imaginer une prospérité durable et inclusive sans miser davantage sur la formation et l'évolution des compétences de tout le monde. Partageant moi-même la responsabilité avec d'autres collègues du gouvernement de proposer des politiques publiques qui permettent d'appuyer une telle prospérité, il m'est apparu vraiment que chacun des textes du Québec économique, que je vous invite à lire, je les ai dévorés, peut et doit contribuer à nourrir l'évolution des politiques publiques québécoises. Il me semble aussi qu'il invite et qu'il incite tous les acteurs du milieu économique et de l'emploi à se mettre en action. Que vous soyez une grande entreprise ou une PME, un gestionnaire ou un employé, une maison d'enseignement, un leader ou un représentant syndical, une représentante ou un représentant des ministères et organismes, une organisation issue du milieu communautaire qui est actif dans le monde de l'emploi, de l'immigration. Je pense que tous et toutes, vous pouvez vous nourrir par le contenu de ce que propose le Québec économique et vous mettre en action à partir des constats qui sont présents. Donc, pour lancer les échanges et stimuler la réflexion, j'ai décidé de vous partager certains constats et questionnements qui ont émergé à la lecture des différents textes. Donc, vous verrez dans la première partie, peut-être en avez-vous pris connaissance, qui parle du Québec en perspective. Je pense qu'elle met très bien la table aux trois grandes transitions qui sont en train de transformer les différents paramètres, paradigmes économiques et de l'emploi. Donc, concernant la transition démographique, le texte d'ouverture lance des questions fort importantes dont je vous invite à discuter. Donc, est-ce que cette transition démographique et les tensions qu'elle génère, puis on sait que la pandémie a intensifié certains enjeux, est-ce qu'elle pourrait compromettre la croissance économique ou être un levier qui nous permette d'accélérer notre croissance économique et la productivité? Et quelles seraient les solutions, là où les solutions, et comment les positionner à court, moyen, long terme, qui seraient les plus durables pour que le Québec puisse tirer son épingle du jeu? On parle ici, bien sûr, là, de miser sur l'immigration avec tous les défis que ça implique en termes d'intégration, le maintien des personnes expérimentées, le rehaussement, la requalification des personnes qui sont en emploi. Comment mieux guider les choix professionnels? Et comment ne pas être piégé par la compétition qui peut s'installer et s'installe parfois entre les entreprises, entre les secteurs, entre même le secteur public et le secteur privé, sur la course au talent pour être capable de répondre aux besoins de tous les chefs. Concernant la transition technologique, c'est la deuxième grande transition qui traverse en ce moment le monde de l'emploi, et la montée du télétravail, le document de Cyrano nous interpelle, à savoir est-ce que cette montée du télétravail aura un impact sur la mobilité et la rétention des talents? C'est un vrai défi quand on essaie de bien lire à travers le baromètre les aspirations des travailleurs-travailleuses et les défis que rencontrent les employeurs à cet égard. Et finalement, sur la transition verte, il y a également un propos qui nous appelle à, je crois, se poser la question de quel sera l'impact de cette transition vers une économie verte sur les emplois, qui est à risque de perdre ou de gagner, comment mieux antiter et modéliser les flux qu'auront la diminution des GES sur les emplois. Donc, des questions fort pertinentes que vous pourrez approfondir dans les prochaines minutes. Sur la deuxième partie de l'ouvrage, on nous parle de compétences et transformations du marché du travail. Et le premier bloc nous invite à raffiner notre lecture partagée des différents indicateurs qui nous aident à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau économique et de l'emploi. Donc, tant à l'échelle nationale, régionale, sectorielle, que pour les bassins de personnes qui sont éloignées du marché du travail et qu'on souhaite ramener en emploi ou maintenir en emploi, la contribution des différents auteurs pour mieux lire la situation est importante. Donc, je pense à l'indice de qualité produite par l'IDQ pour nous éclairer. Mais comment aller plus loin? Et par exemple, comment comprendre l'évolution des postes vacants? Donc, j'ai des collègues du ministère du Travail et de l'Emploi qui ont une contribution fort intéressante dont vous pourrez prendre connaissance. Est-ce que cette évolution des postes vacants est un signe d'un nouvel équilibre ou plutôt un signal fatal de nos enjeux de croissance économique à moyen et long terme? Donc, un bloc très important pour lequel le Québec doit soutenir davantage pour comprendre ce qui se passe en ce moment dans ces transformations qui sont en marche. Également, je voulais apporter à votre attention les propos sur les effets bénéfiques pour tous et toutes de la diplomation universitaire, démonstration convaincante qui est faite par plusieurs auteurs. Et plus particulièrement, j'ai été frappée par les constats concernant la corrélation entre le niveau de diplomation des dirigeants de PME et la propension qu'ont ces entreprises à miser sur l'innovation organisationnelle et technologique ou à améliorer leur productivité. Or, il ressort de ce texte que les dirigeants québécois sont moins diplômés au niveau universitaire que l'Ontario, par exemple. Et donc, ça pose tout un défi sur comment on peut actuellement accompagner nos dirigeants de PME pour augmenter leur prise de risque en innovation et améliorer leur productivité, considérant cette corrélation. Aussi, sur l'évolution des compétences, des conclusions importantes sur nos défis à miser sur les compétences en numératie, donc une démonstration du lien entre les emplois de qualité et les gens qui détiennent les compétences en numératie, c'est que les femmes sont sous-représentées dans la maîtrise de ces compétences-là, donc des défis importants dans la transformation à souhaiter. Aussi, des questions importantes sur comment détecter, comment se connecter sur des nouvelles plateformes technologiques pour mieux comprendre les compétences qui sont demandées par le marché du travail et bien sûr y répondre, autant pour un individu que pour les maisons d'enseignement ou les joueurs clés que ça peut concerner. La demande croissante de compétences non techniques dont il est fait la démonstration à ne pas sous-estimer comment la transformation numérique est en train de solliciter des habiletés cognitives qui ne sont pas nécessairement manuelles, donc, et qu'il faudra bien sûr et qu'il faut déjà s'en préoccuper. Et finalement, le constat que Nathalie Demarcellis nous propose sur l'arrivée de l'intelligence artificielle comme un des moyens qui peut nous permettre d'améliorer la productivité et de résoudre certains enjeux, mais l'importance donc de former les dirigeants et les gestionnaires dans un premier temps pour qu'ils comprennent bien la façon dont on peut intégrer dans les modèles d'affaires l'intelligence artificielle et par la suite miser sur l'évolution des compétences des équipes de travail qui pourront bénéficier de cette technologie dans leurs entreprises. Bref, voilà des constats et questionnements qui m'apparaissent au cœur, évidemment, de la prospérité durable du Québec et pour lesquels vous êtes invité aujourd'hui, bien sûr, à entendre l'expertise des différents conférenciers, mais également à en discuter et peut-être faire émerger des nouvelles solutions, des priorités. Donc, j'ai trois invitations avant de vous quitter que je souhaitais vous faire. D'abord, je vous invite à être effervescent malgré le fait que nous sommes en virtuel et que nous aurions préféré être ensemble autour d'une table, donc dans vos idées, dans les solutions et dans votre compréhension des enjeux qui ont été documentés. Deuxième invitation, je vous invite à vous passionner comme moi pour les politiques publiques et les programmes gouvernementaux qui sont actuellement offerts comme solution aux enjeux de main-d'oeuvre et à ces transformations pour que nous puissions les améliorer ensemble. Et finalement, je vous invite aussi à consulter le site de la CPMD qui n'est pas très joli, il est en reconstruction, mais il y a en ce moment dans notre programme Évolution compétence des appels à projets. On souhaite trouver des collaborateurs, des promoteurs qui ont envie d'innover avec nous pour mettre en place des solutions aux enjeux de main-d'oeuvre qui sont documentés dans ce Québec économique. Et donc, il me ferait plaisir de voir que vos échanges aujourd'hui permettent de faire émerger des projets et qu'on puisse éventuellement les soutenir dans leur réalisation. Alors voilà, Geneviève, ma mise au jeu pour démarrer cette activité. Merci beaucoup, Audrey. Effectivement, tu as bien élu le Québec économique et tu as très bien mis la table pour la suite des discussions. Très, très intéressant. Je vais maintenant inviter M. Jimmy Jean. M. Jimmy Jean est ex-président, économiste en chef et stratège au Mouvement Desjardins. Il dirige les recherches, les analyses et les prévisions et formule des recommandations sur diverses questions, notamment sur les politiques monétaires, les développements économiques et les perspectives de taux d'intérêt. M. Jean a écrit avec ses collègues Joël Nouraud et Hélène Bégin le premier chapitre du Québec économique et va maintenant s'entretenir avec nous de la conjoncture économique actuelle. M. Jean. Merci. Merci beaucoup, Geneviève. et merci pour l'invitation, pour l'opportunité de contribuer à cette importante édition sur un thème absolument capital pour notre économie, pour notre société. Un peu comme dans le livre, ce que je vais faire ce matin ou ce midi, ça va être de mettre la table un peu sur le contexte conjoncturel dans lequel ces questions-là interviennent. et évidemment, depuis ce qu'on a rédigé à la fin de 2021, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué. On est dans un environnement qui est très fluide, mais je pense que quand même dans les grandes ligues, nos grandes conclusions, c'est surprenant, je réalisais ça, et c'est quand même, il y a plusieurs choses qui sont intacts, qui tiennent encore la route, que ce soit au niveau des enjeux mondiaux, l'inflation, l'évolution des politiques monétaires fiscales et évidemment, les enjeux qu'on a au niveau des marchés du travail. En fait, la situation du marché du travail, les déséquilibres sont beaucoup derrière ce qui a convaincu les banques centrales de changer de cap au niveau de la normalisation des taux et donc d'aller un petit peu plus rapidement. Donc, je vais en parler très brièvement. Je vais partager mon écran avec ma présentation PowerPoint. Je suis sûr que vous voyez bien mon écran. Parfait, merci. Donc, le premier thème, c'est évidemment la guerre et ses impacts. Évidemment, par rapport au moment où on a rédigé le chapitre, les choses ont drôlement basculé de ce côté-là, on subit déjà les impacts sur l'économie mondiale. On a un impact qui, on le sait, largement inflationniste à travers les prix des matières premières, à travers les prix des métaux et aussi dans l'énergie, dans le secteur agricole. Donc, nous, on a fortement révisé nos hypothèses et nos prévisions pour les prix des matières premières dans ce contexte-là. Évidemment, on a révisé aussi assez significativement nos scénarios pour l'inflation au niveau mondial. Donc, ces chocs de prix-là, l'effet est très direct. Par contre, il y a aussi un effet indirect à travers les pressions supplémentaires que ça cause sur les chaînes d'approvisionnement. On peut voir sur le graphique une liste de produits pour lesquels plusieurs des pays qui sont au cœur de la tourmente actuellement sont des importants joueurs sur l'échiquier mondial, entre autres au niveau des semi-conducteurs. La Russie, c'est un important producteur pour plusieurs matériaux essentiels qui entrent, entre autres, dans la composition de puces électroniques. Or, on parle déjà d'une situation de pénurie de puces. Ça a toujours plusieurs produits fabriqués, les appareils technologiques, les automobiles, les articles ménagers. Donc, ce nouveau choc-là, c'est de nature à retarder la normalisation qu'on espérait avoir cette année au niveau des contraintes d'approvisionnement mondiales. Donc, en bout de ligne, ce qu'on dit, c'est que ça cause plus d'inflation et de l'inflation qui risque d'être plus persistante pour toutes ces raisons-là. Évidemment, on a regardé aussi le degré de vulnérabilité de l'économie du Québec face à ce qui se passe. Et puis là-dessus, le portrait général, bon, est peut-être rassurant dans la mesure où l'Ukraine et la Russie, ça compte à peine 0,3 % de nos échanges internationaux totaux. Donc, c'est assez trivial. Je pourrais dire, l'Ukraine, ça arrive au 69e rang au titre d'importance de nos fournisseurs internationaux. Donc, le potentiel pour déstabiliser notre économie dans son ensemble de manière directe, je dirais, est assez faible. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains secteurs qui sont un peu plus exposés. Celui qui l'est le plus de loin, c'est l'agriculture, à cause, entre autres, des engrais. La Russie, c'est un des plus importants producteurs mondiaux d'engrais. Et puis, on a vu une augmentation faramineuse des prix des engrais, donc les coûts pour les producteurs agricoles. On importe, comme vous pouvez voir dans le tableau, 43 % de nos engrais de la Russie. Et ça, ça va se traduire dans l'inflation alimentaire à travers les prix des grains, des céréales. On a eu hier une donnée sur l'inflation au Canada. On a eu un record depuis 1991. On regarde dans les prix au niveau de ce qui est acheté à l'épicerie. C'est 8,7 %. C'est la plus forte inflation depuis 2009. Et on ne peut pas vraiment dire, étant donné que c'est une donnée qui date du mois de mars, on ne peut pas vraiment dire qu'on a le gros de l'effet du choc en Ukraine à travers ces prix-là. Ça va prendre un certain temps, plusieurs mois, plusieurs trimestres, avant que tout ça, ça finisse par se transmettre à travers la chaîne de transformation alimentaire. Donc, ça veut dire qu'il y a encore plus de hausses de prix qui sont dans le pipeline et qui vont affecter notre inflation. Donc, ça, ça veut dire, justement, parlant d'inflation, c'est l'autre grand thème. Donc, nous, on a un scénario où, alors, actuellement, on est potentiellement proche du sommet. On a un scénario où il y a un ralentissement graduel dans l'inflation, mais l'inflation reste très élevée. Et les risques, il faut quand même être très transparent là-dessus. Les risques restent orientés à la hausse et les risques sont pour que cette modération-là prenne plus de temps à se produire que ce qu'on estime. En ce moment, au Canada, c'est un peu plus de deux tiers du panier d'inflation, du panier de consommation qui croit à un rythme de plus de 3 %. Je vous rappelle que 3 %, c'est la limite supérieure de la fourchette opérationnelle de la Banque du Canada. Donc, autrement dit, c'est son seuil de tolérance. Donc, 71 % des composantes en ce moment qui sont au-dessus de 3 %. Donc, on n'est clairement plus dans le phénomène idiosyncratique. L'inflation, c'est dû à la fois aux chaînes d'approvisionnement. On espérait avoir une amélioration en 2022. À date, ce qu'on a eu, c'est l'Ukraine et les grands confinements en Chine. Donc, c'est pour dire qu'on n'est pas sortis du bois. C'est dû à la fois à l'impact supplémentaire de la guerre en Ukraine, à la fois à la réouverture de l'économie aussi. Tout ça dans un contexte où on a évidemment une pénurie de main-d'oeuvre extrêmement aiguë. Et c'est dû à la fois à la surchauffe immobilière. Par exemple, dans le chiffre d'hier sur l'inflation, on voit que la composante logement, on n'est pas loin de 7 % d'inflation dans le logement. Puis ça, c'est 30 % du palier de consommation. Donc, tout ça pour dire que ça ne sert plus à rien de chercher la perle rare ou la cause cachée. Quand on a deux tiers des composantes qui durent à l'euro, plus de deux tiers, ça veut dire que c'est pas mal un phénomène généralisé. Seule constatation, c'est que c'est encore plus. Aux États-Unis, on est à 8,5 % du côté américain. Et là aussi, c'est un phénomène qui est extrêmement généralisé. Qui dit inflation généralisée, un sommet de 31 ans dit hausse de taux pour tenter de ralentir la demande à défaut de pouvoir créer plus d'offres. Donc, c'est pour ça un peu que les banques centrales ont été quand même assez… ont pris leur temps avant de réagir au phénomène d'inflation qu'on voyait il y a même un an. Mais on savait que c'était beaucoup relié à des contraintes d'offres sur différents marchés au niveau mondial. Mais là, en ce moment, même si l'offre joue encore un très grand rôle dans ce qui se passe, on n'a plus vraiment le choix. il faut ralentir la demande pour éviter qu'on assiste à un désancrage des anticipations d'inflation de long terme. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a une Banque du Canada, comme une Réserve fédérale aux États-Unis, qui sont en train de prendre d'assaut l'inflation. Donc, on parle d'augmentation de taux directeur à deux fois le rythme habituel. On parle d'une réduction des bilans, ce qui pousse les taux obligataires à la hausse à l'heure actuelle. Puis, on parle finalement d'un resserrement des conditions financières pour en venir à calmer la demande agrégée et espérer tempérer l'inflation. Donc, on n'a plus le temps vraiment d'attendre que les problèmes d'offres se résorvent. Autrement dit, il faut modérer la demande si on veut espérer avoir le dessus sur l'inflation. Là, il y en a qui parlent de récession parce que d'habitude, quand on a assisté à un affrontement Banque centrale contre inflation, ça a fini en récession. Une chose qui est certaine, c'est que s'il y a une récession, je ne pense pas que ce soit pour demain matin. On a beaucoup de liquidités dans le système. On n'a pas une situation où est-ce qu'on voit énormément de faillites ou de défauts de paiement. On a éprongé beaucoup de dettes, de dettes de très court terme du côté des ménages. La dette hypothécaire a augmenté. Mais il y a d'autres types de dettes qui ont diminué. Et les consommateurs ont toujours un important pactole de liquidités qui a été avancé au Canada. On estime que c'est 100 milliards de dollars d'épargne excédentaire dont on dispose encore. Évidemment, l'inflation a pour effet de réduire, de pouvoir d'achat de cette épargne-là. Il faut quand même prendre ça en considération. Mais même quand on inclut ce facteur-là, il reste, il y a toujours de l'épargne excédentaire par rapport à la tendance qu'on avait avant la crise. Donc, on n'est pas dans une situation du côté des entreprises où on décide que, on va décider de licencier des travailleurs. En général, quand on s'en va en récession, c'est ça qui se produit en ce moment, on a trop d'emplois, pas assez de travailleurs. Passer à une situation où on a trop de travailleurs, pas assez d'emplois, ça va prendre quand même pas mal de temps. Du moins, le point de départ est très lointain. Donc, une récession dans les 12 prochains mois, pour nous, la probabilité, on la mettrait aux environs de 15 %. Ça prendrait vraiment un très grand choc exogène. Et en ce moment, c'est ce que les modèles nous suggèrent aussi. Dans les 12 à 24 prochains mois, dans une fenêtre plus de 2023-2024, avec des taux directeurs qui vont être rendus en territoire restrictif aux États-Unis, comme on prévoit, la probabilité passera à ce moment-là plus aux alentours des 35 %. Chose qui est sûre, récession ou pas, c'est que le marché immobilier, surtout le marché immobilier canadien, va être appelé à connaître un ralentissement important au niveau des ventes, puis aussi au niveau des prix. C'est même quelque chose qui est voulu, parce que c'est généralement à travers le canal hypothécaire que la politique mondiale fait une grosse partie de son effet sur l'économie réelle. Mais peut-être la bonne nouvelle, c'est qu'on a des marchés du logement tellement tendus en termes d'offres que si on voit les prix baisser, ça devrait être tout, tout est assez modéré comme baisse, puis on devrait être capable de conserver la majeure partie des gains qu'on a effectués dans les deux dernières années, des gains astronomiques, il faut le dire, en 2020-2021, on parle de croissance des prix dans les deux chiffres. Maintenant, du côté du marché du travail, au Québec, on n'est pas sans savoir, évidemment qu'on a un marché du travail extrêmement serré à l'heure actuelle. On a un taux de chômage qui est à 4,1 %. Donc, c'est le plus bas niveau depuis le début de l'enquête par Statistique Canada en 1976. On a complètement récupéré les pertes de la pandémie et on est à un niveau 2 % en fait au-dessus du niveau de février de 2020. Et puis, on est revenu sur la tendance de l'emploi qu'on avait avant la pandémie. Donc, c'était une amélioration spectaculaire. On parlait beaucoup de, il y a même un an encore, peut-être d'effet dommage de long terme, de psychiatrisation. On en parle beaucoup moins parce que la demande a été à ce point vigoureuse pour les travailleurs. Évidemment, on est toujours pris avec d'importantes pénuries de main-d'oeuvre. On a le deuxième plus haut taux de postes vacants après la Colombie-Britannique au pays. Donc, le sujet de la pénurie de main-d'oeuvre, les causes, les conséquences, c'est un sujet qui a été évidemment abordé en loin et en large, incluant dans notre chapitre. Mais peut-être la bonne nouvelle au point de vue conjoncturel, c'est qu'on commence à avoir une certaine amélioration dans les dernières données sur les postes vacants. C'est ce que vous voyez sur le graphique de droite. Évidemment, on est très loin du compte. Puis même quand, par rapport au niveau où on se situe avant la pandémie, c'est quand même pas ce qu'on peut définir de normal parce qu'on se souvient qu'avant la pandémie, on était en pénurie de main-d'oeuvre. Mais il semble que le pire soit dernier à nous en termes de à quel point le problème est élu. Il y a la fin des programmes de soutien aux revenus. Les employeurs sont forcés de donner des conditions plus attrayantes. Ça peut aussi attirer des personnes sur le marché du travail. Évidemment, il y a le coût de la vie. Donc, en termes d'incitatif à travailler, on n'est plus en 2020. Donc, on est dans une situation qui est plus normale et ça aide. Mais il reste qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et ce n'est pas dit qu'on va y arriver, ou du moins qu'on va y arriver, très rapidement. Et en parallèle avec ça, avec cette vigueur du marché de l'emploi, c'est un marché du travail qui est extrêmement tendu, on voit une accélération dans la croissance des salaires. Ici, à gauche, on compare des indices de croissance des salaires ajustés pour la composition. Donc, ça nous permet un peu d'exclure les distorsions causées par les cycles de confinement et puis de réouverture. Puis, on voit qu'autant au Canada qu'aux États-Unis, il y a un mouvement à la hausse. Mais au Canada, c'est encore deux fois plus modéré qu'aux États-Unis, en partie dû au fait qu'on a un marché du travail qui est beaucoup plus déséquilibré aux États-Unis quand on regarde le ratio des postes vacants par chômeur, quand on regarde aussi le taux de participation qu'il n'a pas récupéré complètement là-bas, contrairement à ici. Mais il reste que les enquêtes nous disent actuellement qu'au Canada et au Québec, les intentions d'augmentation de salaire de la part des employeurs sont à des niveaux records. Puis, pendant ce temps-là, du côté des travailleurs, vous voyez sur le graphique de droite la ligne grise, ça, c'est la probabilité, selon la Banque du Canada, que les répondants ont indiqué de départ volontaire dans les 12 prochains mois. Donc, selon les travailleurs, on est rendu à un niveau historiquement élevé en termes de probabilité qu'on cherche à quitter son emploi de manière volontaire. Et ça, ça signale qu'il va y avoir beaucoup de roulements encore dans les prochains mois, les prochains trimestres. Et ça, justement, ça illustre le risque. On voit encore beaucoup de friction au niveau des arrimages. On parle de compétences. Donc, les arrimages de compétences, c'est des gens qui vont quitter leur emploi, soit pour aller occuper un autre, ou mieux rémunérer, ou encore pour partir à la retraite. Et dans les cas où on a des métiers très spécialisés qui demandent une expérience, des compétences spécifiques, des importants investissements en termes de formation, ça pourrait donner encore beaucoup de mots de tête aux employeurs pour être en mesure de combler ces postes-là. Dans le chapitre, on a évoqué la poursuite des efforts en termes de formation, de lutte au décrochage, de prolongement de la vie active. On a parlé de certaines approches en Europe, entre autres en Allemagne, en France, ou même au Japon. Bref, dans des pays qui subissent également, dans une certaine mesure, le vieillissement démographique. Donc, des pistes à étudier en tant que mesure à adopter. Je sais que vous allez avoir plusieurs échanges sur ces sujets-là aujourd'hui, mais je pense que pour revenir sur le message principal, je disais que c'est un enjeu capital. Qu'est-ce qui va vraiment délimiter ou départager les économies au fur et à mesure qu'on va avancer, au fur et à mesure que la population va vieillir? Ça va être vraiment cette habilité-là à résoudre les problèmes d'arrimage, de compétences de main-d'oeuvre, d'envoyer la main-d'oeuvre là où elle est demandée. Donc, il y a des économies où est-ce qu'on va avoir un meilleur dynamisme à ce niveau-là, une meilleure efficience de marché, une meilleure mobilité de la main-d'oeuvre. C'est des économies qui vont se démarquer, c'est des économies qui vont attirer les investissements et ça va être le contraire pour les économies qui n'arrivent pas à répondre à ce défi-là. Donc, absolument, je joins ma voix pour dire à quel point pour les politiques publiques, c'est un enjeu vital, capital. Il en va de notre croissance, la performance de notre économie sur une base de long terme. Donc, je suis sûr que vous allez avoir des échanges très stimulants là-dessus, mais ça fait un peu le tour d'horizon au niveau de ce qu'on observe au niveau conjonctuel. Je me disais. Merci beaucoup, M. Jean. Ça adresse vraiment un beau portrait. On peut voir tous les enjeux, c'est complexe comme problématique. Donc, on va pouvoir poursuivre avec notre première table ronde qui, justement, va parler du dynamisme du marché du travail. Donc, je vais présenter nos trois panélistes. La façon que ça va fonctionner, c'est que chacun va présenter les grandes lignes de son chapitre pendant quelques minutes. Puis, par la suite, il va y avoir un échange qui va se poursuivre. Si vous souhaitez poser des questions, je vous invite à les écrire, soit dans le chat, soit dans le petit onglet questions-réponses. Moi, je vais transmettre les questions à nos panélistes. Donc, je vais vous les présenter. Donc, il y a Nia Omdi, qui est présidente générale et cofondatrice de l'Institut du Québec, l'IDQ. L'IDQ est un centre de recherche socio-économique qui est associé à HEC Montréal. Bonjour, Nia. Ensuite, nous avons Pierre Fortier, qui est économiste à la direction de l'analyse et de l'information sur le marché du travail au ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale. Il s'intéresse notamment à la dynamique du marché du travail et à la productivité. Monsieur Fortier va nous présenter un chapitre qu'il a écrit avec son collègue, Monsieur Hugo Stéphi. Et Fabienne Lange. Fabienne Lange est chercheur et pélos terranaux depuis 2011. Il est chercheur principal du thème des compétences. Il est professeur agrégé au département de sciences économiques de l'Université McGill. Il est directeur du programme majeur en relations industrielles, directeur du partenariat de Montréal pour la gestion de ressources humaines et titulaire de la chaire de Recherche du Canada en économie du travail et du personnel. Donc, bonjour à nos trois panélistes. Donc, nous allons commencer avec Mia. Je vais partager mon écran, moi aussi. Est-ce que c'est bon? Tout le monde le voit? Et tu capes? Ah, parfait. C'est bon? C'est bon? OK, parfait. Alors, bon, je vais vous présenter en huit minutes les principaux constats de notre chapitre que j'ai écrit avec Simon Savard, qui est économiste principal chez nous à l'Institut du Québec. Alors, notre chapitre, dans le fond, c'est l'analyse de marché du travail avant la pandémie, les années qui ont précédé la pandémie, l'impact de la pandémie et le post-pandémique. Et c'est à partir d'un indice qu'on a créé en 2016, je pense, oui, en 2016, sur le marché du travail. Et pourquoi on a créé cet indice-là? C'est que quand on écoute la couverture médiatique du marché du travail et de l'économie en général au Québec, mais ailleurs, c'est souvent limité à la création d'emplois. Dans le fond, c'est pas mal... Avant, c'était les pertes d'emploi, les pertes de surdusines, etc. Puis le taux de chômage, à la limite. Mais de plus en plus, on réalisait bien, on voyait bien que c'était des notions dont le sens était en train de changer, principalement à cause du vieillissement de la population et aussi à cause de la vigueur du marché du travail. Ça faisait en sorte que le taux de chômage ne reflétait plus nécessairement un dynamisme du marché du travail, peut-être plus l'exode du marché du travail de certains des travailleurs plus âgés, etc. Et donc, on peut essayer de capter les nuances vu que le marché des emplois était vigoureux, est-ce qu'il y avait plus d'emplois créés, est-ce que ça se traduisait aussi entre des emplois de meilleure qualité? Donc, dans un contexte où le marché du travail est plus serré, c'est important de regarder ces éléments-là. Est-ce que les gens bénéficient d'une certaine façon de ce resserrement? Donc, ça, c'est l'origine puis les motivations de la création de notre indice. Nos principales sources d'inspiration, c'est beaucoup la Banque du Canada, la Réserve fédérale des États-Unis, la Réserve fédérale d'Atlanta, la Banque TD, qui ont fait des analyses pour essayer de faire ressortir les principaux indicateurs, développer aussi des méthodologies pour illustrer la relation entre ces indicateurs-là puis les présenter visuellement de façon parlante. Et donc, les indicateurs qu'on a retenus, vous les voyez à l'écran ici, il y en a 12. Donc, on les a regroupés en deux indices composites. Un qui est plus axé sur la vigueur du marché du travail puis c'est plus des niveaux. Donc, on regarde le taux de chômage, le taux d'emploi des 25 à 54 ans, le chômage de longue durée, la part de l'emploi dans le secteur privé, la sous-utilisation de la main-d'œuvre et le taux d'activité. Donc, ça, c'est des indicateurs, selon nous, très parlant, de la vigueur du marché du travail. Ensuite, plus, pour regarder davantage la qualité des emplois, c'est des indices de croissance. C'est la croissance de l'emploi à temps plein, croissance de l'emploi dans les secteurs privés et publics, croissance de l'emploi bien rémunéré, croissance du salaire hebdomadaire nominal par les travailleurs à temps partiel involontaire et la part des travailleurs temporaires de 25 à 54 ans. Et je prends le temps de les lire parce que je pense que c'est important de voir à quel point il y a beaucoup d'indicateurs vraiment importants qui nous donnent le pouls du marché du travail au-delà du taux de chômage et de la création d'emploi. Donc, la méthodologie, on fait des moyennes mobiles trois mois de chacun de ces indicateurs-là pour diminuer la volatilité parce que c'est des données mensuelles. On prend les données de l'enquête sur la population active parce qu'on voulait pouvoir mettre à jour notre indice au moment où les données sont publiées par Statistique Canada et les autres enquêtes, le RH et le PVS, il y a un décalage dans le temps. Ensuite, on a pris les douze indicateurs, on les a standardisés à partir des observations mensuelles depuis janvier 2006. Donc, l'idée de remonter à 2006, c'est avant la crise économique de 2008 qui nous permet d'avoir un creux, un peu le plafond, un niveau élevé du marché du travail et un niveau bas après le creux, la crise. Donc, ça permettait d'avoir un maximum et un minimum plus intéressants pour la période couverte. Ensuite, on a créé des indices composés avec six indicateurs et qui pondéraient pour chacun les deux indices. Et donc, les mouvements de nos indices sont grandement déterminés par l'ampleur des variations parce que c'est standardisé, donc ça tient compte des écartifs et de la volatilité. Donc, qu'est-ce que ça donne? Maintenant, je vous ai parlé de la méthodologie si on regarde les résultats. Là, on les a mis à jour parce que les données continuent d'être produites depuis qu'on a rédigé notre chapitre et donc, on s'est rendu à mars 2022. Et je pense que ce qui ressort ici, là, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y avait une situation qui était relativement… ça stagnait de mars 2012, disons 2012 jusqu'à 2015-16. Tant la vigueur que la qualité du marché du travail étaient au neutre, mais depuis, il y a vraiment une progression qui était constante. Là, c'est un marché du travail qui était de plus en plus serré, de plus en plus vigoureux et aussi des emplois de meilleure qualité jusqu'à ce qu'on atteint un sommet juste avant la pandémie en 2019. On a… ça a complètement périclité pendant la pandémie, désolé, mais le rebond a été extrêmement fort, tant pour la vigueur que pour la qualité des emplois. On est revenu déjà au niveau pré-pandémique pour la qualité et graduellement pour la vigueur. c'est sûr que vu que c'est des moyennes mobiles trois mois, il y a un délai, il y a un décalage dans le temps, donc il faudra qu'on va voir les derniers progrès du mois de mars. On va les voir continuer d'évoluer dans les prochains mois de nos emplois de printemps. Alors, qu'est-ce qui explique ces changements-là si on regarde les indicateurs? Là, ici, on a comparé trois moments, donc 2015, 2020, donc février 2020, juste avant la pandémie, puis en ce moment, mars 2022, et ce qu'on voit, c'est que tous les indicateurs, en fait, sont revenus au sommet de 2020, 2019-2020, à part deux, la proportion de l'emploi dans le secteur privé et le taux d'activité. Puis je vais y revenir, je vais y revenir dans les prochaines diapositives pour vous expliquer pourquoi ces deux indicateurs-là sont pas revenus, mais quand on regarde la qualité de l'emploi, il y a même des indicateurs qui ont dépassé le niveau d'avant la pandémie, comme la croissance d'emploi dans les secteurs privés et publics, la situation des travailleurs temporaires, puis la croissance des salaires, donc c'est extrêmement positif. Tantôt, on voyait que l'indice de qualité avait été moins affecté que celui de la d'hier pendant la pandémie, puis ça, ça s'explique, c'est un effet de composition vu que les personnes, les emplois qui ont été affectés, donc les pertes d'emploi pendant la pandémie étaient concentrés dans les emplois à cible revenu faible salaire, bien, ça par effet de composition, ça fait augmenter à peu près tous les indicateurs qu'on avait de salaire, et donc, c'est sûr que c'est une distorsion, mais qui n'est pas représentative de l'amélioration des salaires, mais cet effet-là est passé maintenant, et malgré ça, on voit que la croissance des salaires continue, donc ça date aux enjeux du restreurement du marché du travail. Alors, somme toute, c'est assez positif, notre marché du travail est résilient, on n'est pas les seuls, le Canada, c'est la même chose de manière générale, mais notre marché de l'emploi a fortement rebondi, et on le voit surtout quand on regarde le groupe des 25 à 54 ans, les indicateurs ont même dépassé le casse-ci, c'est partie taux de participation, taux d'emploi, les niveaux d'avant la pandémie, la situation des immigrants aussi se replace. Et là, si on se concentre sur l'emploi dans le secteur public et privé, donc de manière générale, on a dépassé le niveau d'emploi de l'avant la pandémie, mais quand on regarde où est-ce que cet emploi-là est créé, là ici, c'est pas dans le graphique, mais le travail autonome est à un niveau extrêmement bas, puis selon la littérature, c'est normal, quand l'économie va bien, le travail autonome est en baisse, puis le travail dans les secteurs publics et privés en proportion est plus élevé. Et donc, on voit que c'est pas dans le secteur privé que la création, elle est très faible, c'est vraiment dans le secteur public qu'elle est élevé. C'est plus 10 % depuis mars 2020. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des besoins monumentaux en santé, en éducation, et donc, il y a eu, le gouvernement a entrepris plusieurs démarches afin d'accroître son recrutement. On l'a vu au niveau des salaires, on l'a vu au niveau des primes, mais on va y revenir après dans l'échange dans la période des questions. Et donc, il y a eu un effet bien réel sur l'emploi. Mais ce que ça fait, c'est que ça met plus de pression aussi pour le secteur privé, pour le recrutement des travailleurs, parce que la tarte ne grossit pas vraiment. Et donc, plus il y en a dans le secteur public, moins il y en a dans le secteur privé. Et finalement, désolé, je ne vois pas mon écran. Le vieillissement de la population, c'est ça, continue de limiter, bien, a limité et continue de limiter dans les prochaines années le taux d'activité. Pourquoi? Bien, c'est un effet de composition avec une population vieillissante, même s'il y a une amélioration du taux d'activité de tous les groupes d'âge. De manière générale, c'est sûr que s'il y a plus de personnes qui tombent dans des cohortes de 60 ans et plus, bien, ça va faire, par effet de composition, baisser le taux général d'activité parce qu'on sait très bien que le taux d'emploi des cohortes de 60 ans, 65 ans, 70 ans et plus est beaucoup plus faible que celui du principal groupe d'âge. C'est très corrélé au taux d'emploi ou à la scolarisation, donc ça va probablement s'améliorer, mais ça va prendre du temps. Et donc, selon les prévisions du Conference Board, ici c'est plus spécifique, on a mis les prévisions du Conference Board du Canada sur le taux d'activité, on voit qu'il va continuer à baisser au cours des prochaines décennies et donc, on n'est pas, nos enjeux de resserrement du marché du travail, c'est sûr que ça dépend de l'offre de travailleurs et de la demande. Il y a deux aspects ici, on regarde l'offre. Si la demande reste au rendez-vous, bien, on voit bien que l'offre n'y sera pas. et donc, on doit devoir continuer de gérer cette situation-là au cours des prochaines décennies. Merci beaucoup. Finalement, je pense que ça fait une minute, j'avais oublié ma dernière dépositive, il me reste une seconde? 30 secondes. Ah, parfait. Alors, juste pour me renchérir sur cet élément-là démographique, ici, c'est l'indice de remplacement. Donc, quand on regarde l'évolution du groupe des 55 à 64 ans et celui des 20 à 29 ans, bien, on voit bien que la ligne en gris, c'est les 50 à 55, 64 ans, bien, ce groupe-là, cette cohorte-là est en forte augmentation alors que celle des 20 à 29 ans stagne. On est au creux en ce moment. L'écart est le plus élevé, donc l'indice de remplacement est à son creux. Ça va se stabiliser au cours des prochaines décennies, mais ça va rester beaucoup plus faible que ce qu'on a connu depuis les 40 dernières années. Merci. Ah, bien là, on en parlera en période d'échange. OK. Merci beaucoup, Mia. On va maintenant passer à M. Portier. Oui, bonjour. Je vais partager mon écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que vous voyez bien? Oui, on voit... Attendez pour l'instant, oui. Je m'excuse, j'ai des problèmes. Je me mets en plein écran. malheureusement. Donc, je vous présente, est-ce que vous voyez bien maintenant? On voit les deux, on voit la diapo actuelle plus la diapo suivante, mais c'est correct. On peut y aller avec. Je vais être obligé de vous présenter ça parce que j'ai de la misère avec mon partage. Désolé. Donc, je vous présente, en fait, on résume rapidement l'article que j'ai co-écrit avec mon collègue Hugo Chepi. On parle de post-vacant, on en avait déjà parlé. Puis, on a essayé de situer un peu ça compte tenu qu'on a un cours historique au Québec. Je vais y aller rapidement parce que j'ai huit minutes et huit diapo. Donc, M. Jean en a déjà présenté une partie. À gauche, si on regarde la hausse des postes vacants depuis 2015, les données sont basées sur l'enquête sur les postes vacants et les salaires de Statique Canada, le PVS, qui existent depuis 2015. Donc, on n'a pas de données auparavant. si on regarde à gauche, la courbe en bleu, on a le nombre en milliers de chaises de gauche de postes vacants au Québec. Vous voyez qu'on a un espace vacant à un moment donné en 2020. La Statistique Canada a arrêté l'enquête au deuxième trimestre, troisième trimestre de 2020 pendant la pandémie compte tenu de la situation. Ça a été arrêté. Si on regarde en milliers à gauche les postes vacants, donc, on était autour de 50 000 la première année de le PVS et ça montait graduellement. Je vous dirais que dans nos parages au ministère, quand on est arrivé autour de 90 000, la question a commencé à se poser, coudonc, c'est quoi le nombre normal de postes vacants? Et rapidement, surtout 2018-2019, on s'est rendu presque à 140 000. On a un bref internet, comme je vous dis, pendant la pandémie, on s'est retrouvé à peu près à 140 000 ou un peu en haut quand l'enquête a repris au quatrième trimestre de 2020. Si vous vous rappelez bien, à ce moment-là, c'était la deuxième vague dans le fond qui commençait au Québec à l'automne 2020. Et là, à partir de là, on a un bond spectaculaire, n'est-ce pas? Et on s'est retrouvé en moyenne, ici, c'est des moyennes trimestrielles pratiquement à, je vais revenir aux données mensuelles un peu plus moins que M. Jean les a présentés tantôt. Donc, on revient, on se retrouve autour de 240 000 postes vacants. Avant la pandémie, le nombre de postes vacants augmentait plus rapidement au Québec que dans toutes les provinces, en fait, plus rapidement qu'au Canada. On voit la courbe rouge en haut sur pointillé, sur l'échelle de droite. on était autour de 16 % des postes vacants au Canada au début de l'enquête, puis on se retrouve autour de à peu près 26 % ces derniers temps. Sauf que, comme vous le voyez, la part, la progression est plus rapide au Québec avant la pandémie, alors que les données qu'on a depuis la pandémie, le bond spectaculaire que vous voyez, il est visible partout, essentiellement, dans toutes les provinces. À droite, on a les taux de postes vacants qu'on calcule, c'est le nombre de postes vacants exprimés en proportion de la demande totale de main-d'oeuvre, donc l'emploi plus les postes vacants. On a mis les États-Unis ici, il y a une enquête, je vais y revenir, bientôt aux États-Unis, le Jobs Opening and Neighbor Persever Survey, JOLTS, qui suit les postes vacants à chaque mois. En fait, Statique Canada a commencé à suivre mensuellement l'an dernier, mais à partir des années antérieures, c'est trimestriel, donc à chaque mois. Et l'enquête, les questions, grosso modo, les secteurs, on parle essentiellement de la même chose. Je ne dis pas qu'à une ou deux décimales près, on est exactement dans la même mesure, mais c'est sensiblement la même chose. Donc, on voit le taux qui augmente dans un premier temps plus rapidement au Québec qu'en Ontario qu'au Canada en moyenne, mais dans un deuxième temps, ça augmente dans les mêmes proportions. Québec a touché les 6 % les deux derniers trimestres. Les Américains en moyenne trimestrielle ont touché 7 %, mais ça augmentait un peu partout. Il y a le cas, on met la Colombie-Britannique aussi. Monsieur Jean en a parlé, le Québec, la Colombie-Britannique. En fait, la Colombie-Britannique était au sommet avant la pandémie pour le post-vancant. Québec au deuxième rang et depuis, c'est le challenge. Certains mois, Québec a dépassé la Colombie-Britannique. Si même un bon Raybon, si on regarde sur la courbe, on est autour de 6 % au quatrième trimestre de 2021 au Québec et 6,1 en Colombie-Britannique. Donc, grosso modo, on parle de la même chose. Évidemment, pour ce qui est de l'historique, c'est-à-dire, comme on a commencé en 2015, on voulait un peu situer les choses avec la conjoncture, un peu comprendre l'évolution des postes vacants. On trouvait que l'historique était court. On est retourné un peu à nos vieux cartons au ministère parce qu'on savait dans un premier temps, si on regarde sur le graphique de gauche, c'est un vieux truc, mais c'est assez connu chez les économistes du travail. On peut mesurer le roulement sur le marché du travail dans le fond de deux façons. Il y a plus que deux façons, mais à gauche, ici, on le mesure du côté des travailleurs de la population active en regardant les taux d'entrée et de sortie du chômage. Ça peut être mesuré aussi du côté des entreprises en regardant les embauches et les mises à pied à droite. À gauche, ce que ça nous dit, en gros, c'est une moyenne sur une longue période, mais c'est un peu l'idée générale des marchés du travail en Europe, aux États-Unis, au Canada, où on a énormément, où on a beaucoup plus de roulements des taux d'entrée et de sortie au chômage plus élevés, peut-être deux fois plus élevés qu'au Canada, aux États-Unis, puis normalement, c'est plus faible en Europe, à certaines exceptions des pays d'Europe du Nord, la Norvège. La Suède, les nouveaux pays comme le Canada, l'Australie, les vieux nouveaux pays, la Nouvelle-Zélande, se retrouvent à peu près au milieu. C'est l'impression générale qu'on a. À droite aussi, on a tourné une vieille étude d'emploi Québec il y a plusieurs années qui se passaient des données de Statistique Canada qui calculaient à l'époque les embauches, les mises à pied, d'où on pouvait dériver la création nette d'emplois. Évidemment, là, on est à peu près à 80, à 1995, Statistique Canada a abandonné, il y a quelques trucs expérimentaux qui sont sortis, mais ce n'est pas des choses qui suivent régulièrement. Et nous, on aurait bien aimé voir un peu le parcours de tout ça, situer tout ça, cadrer tout ça. C'est pour ça qu'on s'est tourné aux États-Unis parce que, comme je vous le disais, aux États-Unis, le Jobs Opening Labour Turnover Survey depuis un peu plus que 20 ans, depuis le début des années 2000, on suit à chaque mois, les données sont des saisons LZ. Vous le voyez ici, j'espère qu'il n'y a pas de Daltoniens parmi les, Daltoniennes parmi les participants, participantes. La courbe en vert, on a les embauches à chaque mois, les données sont en millions. On part de février 2001 jusqu'à février 2022. On a mis un peu à jour les données par rapport à l'Arctique. Donc, la courbe en vert nous montre l'évolution des embauches aux États-Unis ou entre 4 et 6 millions historiquement. Les petits pointillés bleus, rouges, pardon, c'est les cessations d'emploi, donc les mises à pied, mais aussi des démissions qu'on peut avoir séparément. Ici, on trouvait qu'il y en avait quand même assez sous le graphique. Donc, on voit le bon, les mises à pied, les cessations d'emploi, essentiellement, les mises à pied pendant la pandémie, pratiquement de 16 millions les deux premiers mois. Et de ces deux courbes, première courbe bleue-là, verte et rouge, les pointillés rouges, on peut dériver en bas, en mauve, violet, la création d'emploi, qui est la différence entre les deux. Les deux courbes se suivent, des petites différences à chaque mois. Ça donne les chiffres habituels de création d'emploi qu'on suit mensuellement avec l'enquête de sa population active ou l'enquête semblable aux États-Unis. Et en bleu, on a les postes vacants, ce qui est intéressant. Donc, on va voir toute la dynamique ensemble. Si on regarde les postes vacants, donc, on était quand même régulièrement entre deux millions par mois, là, au creux. Si on regarde autour de 2007-2010, la crise financière, ça a été le plus bas que ça a été. Il y avait quand même encore dans les pires moments deux millions de postes vacants par mois. Ce qu'on remarque depuis avant, la pandémie, ça a été documenté. L'intensité de recrutement, dans le fond, le rapport entre les postes vacants et l'embauche a changé aux États-Unis à partir du début de la décennie 2010. Donc, les postes vacants se mettent à augmenter plus rapidement et soudainement, ça, ça date d'avant la pandémie. Ce n'était pas le cas avant. Depuis 2015, à peu près, le nombre de postes vacants dépasse le nombre d'embauches aux États-Unis et si on va jusqu'au bout, dans le fond, vous voyez en bleu le bon, l'équivalent du bon qu'on avait dans nos graphiques au début sur les postes vacants et les taux de postes vacants au Canada, au Québec, dans les provinces et aux États-Unis. Si on regarde historiquement, parce qu'évidemment, on pourrait aller plus loin, mais j'ai montré les taux de postes vacants au départ, 7 % aux États-Unis. Les données ici commencent en 2000. Évidemment, on aimerait peut-être ça, on aimerait ça reculer dans le passé, on aimerait ça savoir ce qui se passait avant, surtout autour des récessions, là, de la fin des années 80 ou du début des années 80. mais la littérature nous dit en gros par des raccordements avec les indices d'offres d'emploi dans les journaux, papiers, pour ceux qui s'en rappellent. Historiquement, il y a des raccordements qui ont été faits, ça commence au milieu des années 50, 1955. Évidemment, on est dans les raccordements historiques, il ne faut pas trop chercher la précision, mais il semble que les taux de postes vacants à 6 ou même 7 % aux États-Unis, ça serait probablement une première depuis en tout cas le milieu des années 1950. On a touché à quelques reprises de 6 % en haute conjoncture, mais très rarement. Si on regroupe un peu les données des graphiques précédents, puis ici, on a mis, dans le fond, les cessations d'emploi, on a divisé les trois parties qui sont les démissions, les mises à pied, les autres départs qui sont essentiellement des retraites. Donc, si vous voyez le graphique à gauche, ici, on a la moyenne de décembre 2000 à décembre 2019, donc avant la pandémie, on a fait des moyennes de l'ensemble des mois. On a en moyenne 5 millions d'embauches par mois aux États-Unis. On a en moyenne 4,9 millions de cessations d'emplois par mois, ce qui nous donne comme résultat création nette d'emplois à 100 000 par mois en moyenne. En fait, ici, on a arrondi, c'est à peu près 85 000 pour cette période-là. Et il reste comme balance à la fin de chaque mois en moyenne, 4 millions et demi de postes vacants. Si on regarde par ailleurs à l'intérieur des cessations d'emplois, on voit souvent les mises à pied, mais même en temps normal, les mises à pied sont plus médiatisées. On voit que les démissions sont généralement en moyenne plus élevées que les mises à pied. 2,6 millions de démissions par mois et 1,9 million de mises à pied. les eaux de départ, les retraites, c'est plus petit, ça reste quand même marginal. Ça peut être important, mais marginal par rapport à l'ensemble. Maintenant, si on regarde à droite, évidemment, une période certainement atypique, septembre, les six derniers mois, septembre 2021, février 2022. L'embauche a quand même repris fortement, mais évidemment, on est en période de récupération de notre pire choc aux États-Unis de perte d'emploi possiblement depuis la Grande Dépression. 6,5 millions d'embauches par mois en moyenne les six derniers mois. 6 millions de cessation d'emploi, la création nette d'emploi est à 500 000. Vous avez sûrement lu l'an dernier que ça allait mal aux États-Unis parce qu'un mois, ils créaient un million d'emplois et là, c'est reparti. Mais là, le mois suivant, ils en créaient seulement 200 000 et là, bon, ça retournait par en bas. Finalement, le BLS, le Bureau of Labor Statistics, venait de réviser les données américaines pour 2021 et il s'avère qu'ils ont créé à peu près de façon régulière et stable autour de 500 000 emplois par mois. Donc, c'était beaucoup plus stable qu'on pensait vivre les révisions. Et au bout de ça, bien, on a les chiffres récents à peu près en moyenne de sa donation. on a 11, il y a un million de postes vacats qui nous restent à la fin de chaque mois. Si on regarde dans le fond à gauche, historiquement, c'est un peu, et là, je ne veux pas minimiser nos 240 000 ou peut-être autour de 220 000 où on est les deux derniers chiffres mensuels, mais il reste que si on regarde, ça ne nous dit pas nécessairement qu'on devrait, qu'on pourrait ou qu'on doit absolument ou qu'en temps normal, on aurait 220 000 personnes de plus qui seraient occupées au Québec. Enfin, si on regarde la façon de la dynamique qui se passe aux États-Unis, qui est en principe, en fait, considéré, à raison ou à tort, comme un des marchés du travail les plus dynamiques, sinon le plus dynamique, pour 2000, 2019, période peut-être normale, entre guillemets, dans le fond, on a 53 fois plus de postes vacants que d'emplois créés à chaque mois, ça prend 53 mois en moyenne pour cette période-là pour arriver, dans le fond, à une création de 4,5 millions d'emplois. Oui. Je vais être obligée de vous arrêter. Oui. Je peux vous laisser finir 30 secondes, mais après, il faut que je continue. Oui, c'est bon. Je vais y arrêter dans le fond, en conclusion, le nombre de postes vacants, Jimmy Jean l'a montré, tant stabilisé au cours des derniers mois. Il reste le vieillissement démographique. La population en âge de travail va quand même diminuer encore en termes de poids, de proportions rapidement jusqu'à 2030 à peu près. en principe, le contexte devrait continuer à produire des longues élevées de postes vacants, peut-être pas autant qu'en ce moment. Par contre, à plus court terme, M. Jean en a parlé aussi, de la hausse des taux d'intérêt. Si on regarde historiquement, évidemment, on ne s'attend pas à retomber à 12 % de taux d'intérêt quand les taux d'intérêt vont baisser. Mais si on regarde dans les années 80-90, on avait d'autres indicateurs de pénurie à l'époque, ça a amené quand même une baisse assez forte de la rareté ou en tout cas des postes vacants, des pénuries de main-d'oeuvre à l'époque. Si on regarde avant la pandémie, malgré un contexte de postes vacants très élevé, il faut se rappeler les trois dernières années avant la pandémie. Québec a connu sa meilleure séquence de croissance économique en 20 ans. Maintenant, si on regarde les taux d'activité, les taux d'emploi, on est très élevé. On est beaucoup plus élevé qu'aux États-Unis. C'était dans les présentations, elle sera partagée éventuellement, vous pouvez le voir. mais c'est certain qu'on n'a pas d'autre choix si on veut poursuivre, continuer à avoir notre niveau de vie se maintenir, augmenter, augmenter, accroître sensibilement à notre productivité, ce qui veut dire investissement, ce qui veut dire formation, etc. Voilà, en gros, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Forcier. Je vais tout de suite passer la parole à Fabienne Blanche qui va parler un petit peu plus en détail de l'industrie, de l'hôtellerie et de la restauration. Fabienne, on ne t'entend pas. OK. On m'entend maintenant? Oui. OK. Merci beaucoup de m'avoir invité pour parler aujourd'hui. Je voulais donner une petite vue d'ensemble ici. Comme a montré M. Forcier avant moi, depuis quelques années, le Québec a vu une augmentation de la demande de travailleurs. Ce sont les mêmes données ici que je montre de la même source, l'enquête de postes vacantes et de salaires. Et vous voyez bien que le Québec, le poste ouvert, s'est mis en relation au dernier quartal de 2019 et fort élevé. En même temps, le nombre de personnes cherchant du travail a diminué, sauf pour la période du Québec. Le résultat est qu'aujourd'hui, en 2022, le marché du travail est vraiment très serré. ce phénomène, et ça a été ici pour montrer comme le marché du travail est très serré, je montre la relation entre les postes ouvertes et le chômage. C'est une mesure traditionnelle. Ce phénomène d'un marché du travail très serré est international. Sur l'écran, maintenant, vous voyez bien la même mesure depuis 2005 dans les États-Unis et vous voyez qu'avant la COVID, le marché du travail était très serré entrant la pandémie de la COVID et ça rebondit sur le même niveau aujourd'hui. au même temps, ce devrait être quoi les conséquences d'un marché serré comme ça? On devrait voir une croissance de salaire. Cette croissance de salaire vient de deux sources. d'abord, les employeurs augmentent les salaires pour retenir leur main d'œuvre. Il y a une compétition pour leurs travailleurs et alors les conditions de travail devraient s'améliorer. Et en même temps, on devrait voir les travailleurs grimpent l'échelle hiérarchique. Ils vont à des occupations moins bien rémunérées à des industries, moins rémunérées à des occupations à des industries mieux rémunérées et le même pour des employeurs moins avec des salaires bas d'aller acheter des employeurs avec des salaires plus élevés. Une autre conséquence, naturellement, c'est que les employeurs se plaignent. Ce processus profite à la population active et en particulier dans les secteurs à basse salaire. Je crois que c'est important de ne pas perdre compte de ce fait. Alors, si on regarde ce qui s'est passé à travers les industries, on voit qu'en tout en total, l'offre de salaire augmente très peu et même pour beaucoup de secteurs elle diminue. Alors, ce que je vous montre ici, c'est les sept industries avec un manœuvre de plus que 200 000 travailleurs en 2019 et vous voyez bien et je les ai mis dans ce tableau de les secteurs avec les salaires horaires les plus élevés jusqu'aux salaires les moins élevés. et vous voyez que surtout pour les secteurs avec des salaires augmentés, élevés, les salaires n'ont pas augmenté. Ce sont les changements réels depuis 2019 et en total, les salaires au moins réels ont diminué de 3%. c'est seulement au bas de l'échelle hiérarchique de l'emploi que les acteurs ont, les salaires en sortent un peu mieux en mesure par le croisement des salaires horaires, mais même là c'est très faible. Alors, je trouve ça un peu fort peut-être, un peu trop rapide de parler d'une pénurie de main-d'œuvre si on ne voit pas réfléter cela dans les salaires. Mais ce qu'on voit de l'évidence c'est que la main-d'œuvre grimpe l'échelle hiérarchique. Je le montre ici en rouge, vous voyez le changement de la population qui travaille dans les différents secteurs et vous voyez que les secteurs qui sont au bas de l'échelle ont diminué en taille. la restauration et la hôtellerie c'est le secteur le moins bien payé a diminué par 12% et ce à la tête de l'échelle hiérarchique ont gagné alors le service professionnel surtout. Regardons seulement sur la restauration et la hôtellerie elle a fort diminué en taille de 12% dans ces deux ans pour des raisons de la COVID naturellement et pour ce secteur-là on voit une forte augmentation des postes ouverts cette industrie essaie de rattraper les pertes de l'emploi et au moins en comparaison avec les autres secteurs on voit une augmentation des salaires. Alors pour résumer le marché du travail au Québec est tendu mais à mon avis ça n'indique pas forcément un problème surtout si on regarde les industries au pied de cette échelle de travail. La composition de la main-d'oeuvre change avec plus de travailleurs entrés qui entrent dans les secteurs moins renumérés et partent dans les secteurs moins bien renumérés. ceci c'est un développement quasiment positif ça frappe forcément la restauration et l'hôtellerie parce que c'est un secteur avec des salaires très bas avec des conditions de travail pas optimales et ça implique des difficultés d'embaucher dans ce secteur-là. La diminution de main-d'oeuvre dans ce secteur c'est aussi à saluer autant que autant que les salaires n'ont pas augmenté suffisamment dans ce secteur. Alors en conclusion il y a peut-être une pénurie de main-d'oeuvre pour les professions spécialisées. Pour le secteur à bas salaire à mon avis ça représente la possibilité de laisser participer ceux qui souvent ne participent pas dans la croissance de l'économie. Merci. Merci beaucoup Fabienne c'est très intéressant et je suis certaine que ça va susciter des questions et des commentaires de la part de nos auditeurs. Donc je vous invite à écrire vos questions dans le question-réponse en bas ou dans la discussion et moi j'ai déjà quelques questions pour vous. J'aimerais savoir dans le dernier budget est-ce qu'il y a des bons ou des mauvais coups qui ont été annoncés soit au niveau fédéral ou au niveau provincial en lien avec ce dont vous avez traité dans vos chapitres ou de la situation de l'emploi en général. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué des bons coups ou des mauvais coups qui peuvent se lancer? Je peux me lancer? Dans le dernier budget fédéral en gros ce qu'il y avait c'était une hausse des seuils d'immigration à 450 000 sinon c'était des mesures pour la formation de la main-d'oeuvre mais sinon c'est des assouplissements avec Québec mais c'est Ottawa qui contrôle pour les travailleurs temporaires pour essayer d'élargir la possibilité des différents niveaux en tout cas la proportion de travailleurs temporaires que certains secteurs peuvent avoir etc. mais au Québec ce qu'il y a eu c'est l'opération main-d'oeuvre ce n'était pas dans le dernier budget c'était avant le dernier budget il n'y avait rien à part d'investissement en éducation et en enseignement supérieur mais avant c'est l'opération main-d'oeuvre c'est énorme c'est 3,9 milliards de dollars sur 5 ans mais c'est important de comprendre c'est quoi ça c'est le 5 secteurs prioritaires le gouvernement a dit moi j'ai des enjeux de main-d'oeuvre en santé pour la petite enfance des éducatrices en services de garde en santé c'est surtout les préposés bénéficiaires il y a des problèmes en construction en TI et en génie donc pour ces 5 secteurs il y a énormément de moyens et des bourses pour les études surtout universitaires mais pour les études des primes pour attirer en emploi les gens qui seraient partis c'est des sommes importantes puis je pense que ça devrait avoir un effet mais ça va continuer à exacerber le phénomène que j'ai présenté dans une médiapositive donc les gens vont être encore plus accaparés par le secteur public laissant le secteur privé avec des enjeux plus importants ou des difficultés de recrutement plus importantes et donc on doit encore attendre je pense pour des solutions pour les secteurs qui n'ont pas été ciblés par le gouvernement du Québec merci beaucoup Fabienne j'aurais une question pour toi selon toi quelles sont les perspectives à court et à moyen terme pour le secteur de la restauration étant donné les problèmes structurels qu'on a découvert pendant la pandémie je ne peux pas bien parler sur la question de la demande dans ce secteur là je ne connais pas pour les travailleurs ce secteur c'est qu'est-ce qu'il y a à dire le travail dans ce secteur là n'est pas bien rémunéré les conditions ne sont pas bon les possibilités de carrière sont peu alors si on veut faire des vacances si on veut aller manger dans des bons restaurants peut-être on doit payer un peu plus pour mieux rémunérer les employeurs du secteur alors à mon avis on doit avoir une croissance de salaire dans ce secteur là on doit peut-être voir une diminution de ce secteur dans leur importance de l'économie et c'est the way of the world on doit vivre avec cela c'est un peu Schumpeter qui rentre dans l'image je crois pas qu'on doit avoir des soucis sauf si on est dans ce secteur là si on est dans ce secteur là alors on doit se faire des soucis si on doit pas augmenter ses salaires pour être compétitif et de trouver de passer les coûts aux customers au consommateur parfait merci je vais continuer sur cette lignée là puis je vais m'adresser à monsieur Fortier est-ce qu'on a des caractéristiques sur les emplois sur les postes vacants sur la émission écoutez oui je dirais depuis le début de l'enquête la proportion de postes vacants où les exigences en matière les exigences de la matière de scolarité sont pas très élevées sont majoritaires plus au Québec mais plus dans les autres provinces en tout cas au début de l'enquête sauf que dernièrement au cours de la pandémie ça a beaucoup on est en haut de 50% je dirais où on demande un diplôme secondaire général ou moins et on est près de 60% je pense au dernier trimestre pendant la pandémie ça a beaucoup augmenté le Québec s'est rapproché de la moyenne de la moyenne je dirais des autres provinces et surtout principalement ça a augmenté beaucoup chez les ceux qui n'ont pas de secondaire ceux qui n'ont aucun diplôme je pense que c'est 38% des postes vacants maintenant on voit quand même des augmentations partout récemment je vous dirais c'est une des impôts j'ai sauté la pandémie on a eu un boum au départ on pouvait s'y attendre dans la santé quand l'enquête a repris ça a arrêté deux trimestres donc quand ça reprit au quatrième trimestre les premiers trimestres quatrième trimestre premier trimestre de l'année c'était beaucoup dans la santé après ça avec plus les réouvertures l'économie ça réouvre pour de bon de façon plus sérieuse les restaurants ça a été la restauration où on a une explosion les taux de postes vacants c'était très semblable aux États-Unis aussi les industries en tout cas pour la restauration ces trucs-là la santé c'est un peu différent parce qu'ils sont plus privés là-bas et les derniers derniers trimestres ça a l'air plus généralisé services professionnels manufacturiers construction etc puis on voit un peu la même chose aux États-Unis mais de façon générale je dirais plus des des postes beaucoup de postes en bas de l'échelle il y en a beaucoup par rapport aux autres provinces aussi ça a pas les salaires des travailleurs en emploi ça augmentait beaucoup avant la pandémie le PVS pas beaucoup moins au Québec que dans les autres provinces de façon générale ça a augmenté moins si on regarde la Colombie-Britannique où les taux de postes vacants sont très élevés mais quand même ça a pas augmenté comme au Québec c'était déjà très élevé au début de l'enquête les salaires c'est là où ils ont le plus augmenté je regarde en tout cas dernièrement au Québec les salaires augmentent pas tant que ça on semble plus peut-être jouer sur les exigences parce que comme je disais pour les postes en tout cas ce qu'on demande comme compétences ou scolarité ça semble être de plus en plus bas on rejoint le Canada peut-être qu'il était à 60% nous on était à 50% puis aussi l'expérience demandée on ne demande pas beaucoup d'années d'expérience mais par exemple un an au moins le Canada aussi était plus faible que les autres provinces puis tant à les rejoindre il y a peut-être des ajustements qui se font comme ça en gros voilà merci beaucoup ça met la table pour la deuxième table ronde je suis désolée pour les gens dont je n'ai pas adressé les questions on manque de temps mais on va transférer vos questions aux auteurs je vous invite aussi à lire les chapitres et à communiquer avec les auteurs si vous avez le but de continuer les discussions alors je vous remercie mes trois panélistes de cette première table ronde pour aujourd'hui ce qui est vraiment très agréable et intéressant on va maintenant faire la place à notre deuxième table ronde merci 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 alors la deuxième table ronde va porter sur justement les compétences les compétences en demande les compétences émergentes et comment faire le rehaussement des compétences en particulier dans l'industrie de l'intelligence artificielle donc je vais nommer les canalistes qui vont se joindre à nous je n'ai pas encore vu apparaître sur mon écran je ne vais pas tarder donc Luc Bissonnette qui est professeur au département d'économie de l'Université Laval les recherches excusez-moi les recherches de M. Bissonnette touchent sur la transformation du marché du travail causée par la numérisation par les changements démographiques il s'intéresse également à l'analyse des attentes subjectives excusez-moi il est aussi chercheur au centre de recherche sur les risques les enjeux économiques et l'emploi et affilié à l'initiative le dépit notre deuxième panéliste est Benoît Desti chercheur et à l'eau Cyrano depuis 2001 co-responsable du pôle sur les impacts socio-économiques de l'intelligence numérique chercheur principal du thème innovation et transformation numérique Benoît Desti professeur titulaire au département d'économie appliqué de HEC Montréal et directeur académique du centre interuniversitaire québécois des statistiques sociales et en terminant excusez-moi j'ai fini par l'attraper moi aussi Nathalie Demers-Celise Barrin présidente directrice générale du Cyrano chercheur et fellow Cyrano directrice du thème innovation et transformation numérique co-responsable du pôle Cyrano sur les impacts socio-économiques de l'intelligence numérique et elle était également professeure titulaire au département de mathématiques et de génie industriel de Polytechnique Montréal bon alors ça c'est mes choix panélistes donc on va procéder comme tout à l'heure chacun va essayer de résumer son chapitre en huit minutes pour qu'on ait un petit peu de temps pour discuter après et on va débuter avec monsieur Bissonette donc est-ce que vous m'entendez c'est la première partie oui je vous entends très bien et normalement je partage mon écran oui ça va parfait donc les deux phrases les plus importantes depuis 2020 est-ce que vous me voyez est-ce que vous m'entendez donc merci au Cyrano de me donner la possibilité de partager le chapitre avec vous autant de participer au Québec économique que d'être là aujourd'hui pour virtuellement pour présenter ce qu'on a fait c'est un chapitre donc détecter les compétences émergentes en utilisant l'information contenue dans les offres d'emploi quelque chose de complètement différent de ce que vous avez vu jusqu'à maintenant aujourd'hui on va parler de mots en fait ce qui m'intéresse c'est les mots contenus dans les offres d'emploi est-ce qu'on peut exploiter une grande quantité d'informations et détecter des compétences émergentes pour aider l'adéquation entre la formation et l'emploi un chapitre coécrit avec Charles Roy qui était mon étudiant de maîtrise qui est maintenant au ministère de l'enseignement supérieur qui est de l'autre côté du partenariat dont je vous parle à l'instant donc pour bien comprendre pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui il faut mettre ça dans un contexte plus large en fait c'est un chapitre qui est le résultat d'une collaboration avec le ministère de l'enseignement supérieur qui était éducation et enseignement supérieur quand on a commencé et qui répondait à un besoin qu'ils ont de leur côté en fait c'est un besoin paradoxalement d'automatisation pour pallier à de la rareté de main-d'oeuvre c'est que le ministère est en charge de s'assurer que plusieurs formations au niveau collégial sont bien arrimées sur le marché du travail et donc au niveau universitaire nous sommes passablement responsables de nos programmes au niveau collégial le ministère a une responsabilité de dire est-ce que les formations sont bien arrimées aux besoins du marché du travail est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle formation et donc ils analysent des centaines de professions des tonnes de programmes et ils ont très peu d'analystes pour le faire toute chose étant considérée et donc on m'a demandé de les aider à développer des méthodes pour accélérer la capacité à laquelle les analystes peuvent absorber l'information pour bien comprendre les différents marchés qu'ils doivent gérer alors ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a certaines professions qu'on connaît bien je veux dire le métier d'infirmière on commence à avoir beaucoup de données qui s'accumulent mais il y a plusieurs professions nouvelles qui sont souvent même pas arrimées à un code de classification nationale des professions encore et donc pour comprendre ces professions-là la plupart des outils traditionnels ne feraient même pas très bien en fait parce qu'on n'a pas nécessairement collecté l'information qu'on a besoin alors gardez en tête dans ce qui va suivre parce que mon intérêt premier c'est de faciliter le dialogue c'est pas de se substituer à des experts c'est pas de dire je connais le marché mieux que vous mais c'est de prendre un analyste au ministère qui ne connaît pas nécessairement un domaine de pointe ça va être les animateurs du cinéma aujourd'hui le VFX et de leur permettre d'avoir un dialogue constructif avec les gens du milieu qui expriment leurs besoins donc ce que je propose dans l'analyse qui est disponible dans le chapitre c'est une analyse basée sur l'ensemble des mots d'offres d'emploi que nous collectons en ligne et donc évidemment on le fait de façon légale et avec la permission des intéressés on collecte l'information provenant d'offres d'emploi en ligne et je prends le texte entier je ne le nettoie pas c'est vraiment l'ensemble du texte disponible que ce soit les tâches les responsabilités localisation je prends tout ça et j'essaie de voir quels sont les différents mots dans l'offre d'emploi qui signalent qu'une annonce est plus récente donc dans le cas particulier le cas à l'étude dans le chapitre j'ai pris des sites qui proviennent pardon les ordres d'emploi qui étaient disponibles sur le site de FEEFX Montréal alors c'est un petit échantillon par rapport à la taille d'échantillon que je manipule généralement dans ce type de projet-là c'est seulement 456 observations depuis 2014 jusqu'à début 2021 et donc j'ai des descriptions complètes de postes j'ai l'année du poste et j'essaie de voir si je devais choisir quelques mots qui prédisent bien qu'une annonce est récente et bien quels seraient les mots qui ressortiraient alors une approche comme celle-là je le souligne à ce site-ci demandant aucune connaissance a priori de la profession donnée tout ce que j'ai besoin c'est vraiment d'avoir une collection de textes une collection d'offres de les passer dans la machine qu'on a développée le modèle qu'on a développé il en ressort certains mots qui sont ce qu'il signale ces mots-là semblent apparaître davantage dans les offres plus récentes ces mots-là semblent apparaître davantage dans les offres plus anciennes et l'interprétation que je vais en faire ici c'est-à-dire les mots qui signalent vraiment les offres plus récentes sont probablement des mots émergents qui devraient au moins être validés par l'analyse et donc si on voit des logiciels qui sont très très forts dans les années plus récentes est-ce que nos programmes de cégep couvrent les logiciels en question est-ce que nos grèves nous finissons dans ces programmes-là sont en mesure d'occuper des emplois qui demanderaient la manipulation d'un tel logiciel et donc le pont qui reste à faire pour nous économètres c'est comment on transforme un texte dans une forme qui peut être utilisée par nos modèles économétriques je suis un microéconomètre de base un peu un one-trick pony j'ai besoin de ma matrice X j'ai besoin d'une matrice avec des valeurs numériques pour pouvoir utiliser mes modèles et on a utilisé une méthode la méthode elle-même est assez développée mais très facile à déployer de nos jours basée sur le traitement automatique des langues qui consiste à transformer chacun des mots ou des locutions de deux mots dans ce cas-ci on va prendre les mots et l'élocution de deux mots en jetons et donc on va créer une variable qui prend la valeur de 1 si un jeton est contenu donc si j'ai besoin d'un logiciel Maya est contenu dans l'offre d'emploi ou non et 0 sinon et j'ai une série de variables binaires les variables muettes les demi variables qu'on sait manipuler en économétrie je vais en garder une très grande quantité mais je peux à partir de cette matrice de 0 et de 1 utiliser un modèle économétrique standard j'attire votre attention sur le fait que j'ai tout encodé en 0,1 je ne prends pas en compte la fréquence du mot on pourrait le faire on a pris la décision vraiment de se limiter à est-ce qu'une compétence est mentionnée une fois ou non dans le texte et pas combien quelle est l'influence d'avoir un mot répété dans un texte et donc c'est vraiment une présentation verbeuse par rapport à mes collègues je me rends compte pas de graphique juste une description il y a un exercice important de réduction de dimension à faire vous êtes probablement conscient qu'il y a énormément de mots qui sont utilisés et donc la partie qui est faite de façon un peu automatique on ramène tous les mots à leur racine de sorte que programmeur et programmeuse deviennent le même mot par exemple on met tous les mots au singulier on enlève toutes les majuscules et ainsi de suite on retire tous les mots qui sont trop fréquents dans la langue française le, la, être qu'on considère comme des mots vides qui ne sont pas dignes d'intérêt et ça, ça se fait de façon automatique les logiciels de traitement du langage fournissent naturellement des mots qui doivent être retirés d'une analyse de texte comme ça pour la plupart des langues qui peuvent nous intéresser dont le français on retire par la suite les mots qui sont trop fréquents dans les offres j'ai 456 offres de cinéma d'animation le mot animation est probablement pas très pertinent dans ce cas-ci et donc je retire un mot comme celui-là on va garder les mots habituellement qui sont présents entre 50 et 75% du temps au maximum pour enlever ce qu'on appellerait des mots vides très locaux des mots qui ne sont pas informatifs dans le sujet qui m'intéresse et par la suite une fois que j'ai fait ça j'ai fait ce nettoyage de base-là on va se concentrer sur des jetons qui sont assez fréquents et donc je prends par exemple les 200 jetons donc 200 mots ou locution de deux mots les plus représentés dans mon texte je me dis bon bien ça c'est le cœur de l'information qu'on trouve dans mes offres d'emploi et je vais pouvoir utiliser un modèle dans ce cas-ci un modèle lasso je ne vais pas aller dans le détail technique mais un modèle qui fait à la fois une sélection de variables et une estimation dans le but de prédire l'année à laquelle l'offre répète et donc une fois que je suis passé par là j'ai une table j'ai une table économétrique que je connais bien avec des paramètres qui ont été gardés et je peux voir comment mes offres d'emploi ont évolué donc je vous présente rapidement un survol des résultats et c'est une partie des résultats je peux vous envoyer les résultats complets sur demande pour vous donner le type de portrait qu'on peut brosser avec ma méthode la première partie c'est ce que je vous conseille comme étant des compétences plus techniques on voit par exemple une hausse de la demande pour le logiciel Maya dans les dernières années qui est un logiciel utilisé par les graphistes je ne pourrais pas dire ce que ça fait en comparaison avec une diminution du logiciel No qu'un autre logiciel je sais que ça a une fonction un peu différente du logiciel Maya malheureusement j'ai oublié la subtilité entre les deux mais ça donne une idée un peu de comment ce marché-là a pu évoluer dans les dernières années en termes d'offres qui ont été reflues il faut faire attention il faut tout prendre au pied de la lettre on voit qu'anglais ici a une valeur négative ça ne veut fort probablement pas dire qu'anglais est de moins en moins populaire de moins en moins demandé par les employeurs souvent les compétences trop communes finissent par disparaître et donc on voit la même chose quand on travaille avec des programmeurs Java n'est à peu près plus demandé parce que tout le monde suppose que les gens connaissent du Java mais on voit par contre créatif qui est très positif et ça c'est un renforcement qui est donné de plus en plus dans ce milieu-là le travail même est automatisé et on a besoin de gens créatifs de gens qui sont capables d'utiliser l'échelle pour créer des environnements les gens du milieu m'ont parlé de ça beaucoup et donc c'est une compétence relationnelle entre une compétence plus soft qui est importante et à la toute fin j'attire votre attention sur le mot masculin qui est de plus en plus populaire ce n'est pas qu'on cherche de plus en plus d'hommes il y a de plus en plus le fameux passage le masculin est utilisé sans discrimination pour faciliter la lecture et donc paradoxalement masculin ici devient une sorte de levier pour parler de la diversité ce n'est pas le mot qu'on aurait choisi mais c'est le mot qui ressort pour ça donc je conclue rapidement je vois que j'ai utilisé un peu trop de temps c'est une méthode même avec une taille d'échantillon modeste qui nous permet de détecter des tendances brosser des portraits très rapides faciliter la discussion avec les gens du milieu et d'ailleurs c'est un projet qui se poursuit avec les gens de l'autre côté du milieu du bureau du cinéma et du pôle synthèse qui sont intéressés aussi par ce type d'analyse-là mais ce n'est pas une méthode qui se substitue au jugement c'est vraiment une méthode qui est une première étape une première façon d'acquérir de l'information sur un marché finalement ça s'inscrit dans un agenda de recherche plus large je me fais de la promotion pendant que le Cyrano me donne la plateforme je travaille en ce moment avec un échantillon beaucoup plus large à faire le lien avec les salaires quels sont maintenant les mots qui signalent des salaires plus élevés je travaille sur les programmeurs et les infirmières donc avec cette fois-ci des millions d'offres d'emploi pour essayer de décortiquer de façon fine qu'est-ce qui semble manquer sur le marché alors merci beaucoup sur cette présentation je laisse la place au prochain merci beaucoup Luc c'était un bel exercice de vulgarisation de cette méthode très très intéressante je vais passer à Benoît Benoît Desti oui je suis là oui bonjour tout le monde donc je remercie le Cyrano et les éditeurs du livre de m'avoir laissé la chance de présenter mon chapitre aujourd'hui c'est un chapitre co-écrit avec Geneviève Dufour qui mène rondement le webinaire depuis midi et Mickaël Deuchen qui était un étudiant de MSC qui était un étudiant de MSC à HEC Montréal et qui a maintenant terminé son mémoire et qui navigue le marché de l'emploi donc évolution de la demande de compétence entre 2006 et 2016 ça c'est un chapitre qui est en fait très complémentaire à ce que vient de vous présenter Luc alors que Luc vous a présenté une méthodologie qui permet de savoir ou de reconnaître quelles sont les compétences émergentes qui sont plus en demande nous ce à quoi on s'intéresse dans ce chapitre là c'est de voir quelles sont les tendances lourdes du marché du travail donc quels sont depuis une décennie les compétences ou les attributs du marché du travail qui sont plus en demande quels sont ceux qui sont moins en demande donc pour ça on a besoin d'une longue période donc ce qu'on utilise dans le chapitre c'est deux recensements donc sous 2006 et 2016 et dans ces recensements là bon on utilise la structure occupationnelle de la population sur le marché du travail donc on sait dans quel emploi ou quelle profession chaque personne est placée il y a un travail de cohérence temporelle qui doit être effectué parce que Statistique Canada change sa structure de classification des professions de temps en temps donc il faut s'assurer qu'il y a une correspondance entre les professions les occupations de 2006 et les occupations de 2016 et malheureusement dans les recensements il n'y a pas les pas beaucoup de mesures de compétences associées pour occuper l'emploi ou d'attributs de l'emploi donc pour avoir ces compétences-là ou ces attributs il a fallu apparier les recensements ou la structure occupationnelle des recensements à une base de données américaines qui s'appelle O-Net donc je vais en parler un petit peu plus dans le prochain le prochain diapo et là aussi il y a un travail de moine que Mickaël surtout a dû effectuer parce que les codes d'occupation au Canada ce n'est pas les mêmes que les codes d'occupation aux États-Unis donc il y a un travail d'appariement à faire entre les différents codes d'occupation parfois une occupation canadienne correspond à deux occupations américaines donc pour décider laquelle correspond le mieux ou comment agréger les deux parfois il n'y a pas de correspondance après ce travail-là on a pu appareiller à peu près 96% du marché du travail canadien à la banque au net donc une fois que ça c'est fait on a conçu des indices de demandes agrégées pour chaque compétence ou chaque attribut d'un emploi et ensuite on peut regarder comment ça évolue ces attributs-là on a fait une analyse structurelle et résiduable de l'évolution des indices on a des résultats agrégés dans le chapitre par genre et par app donc je parlais un peu de ces choses-là donc un peu quelques détails sur la banque de données au net donc disponibles sur le web donc dans cette banque-là il y a vraiment beaucoup de choses qui décrivent chaque emploi donc les caractéristiques des travailleurs qui l'occupent les exigences l'expérience requise l'expérience professionnelle les caractéristiques la main-d'oeuvre et surtout les informations spécifiques à la profession donc quelle est la description des tâches que sont les compétences qui sont demandées pour occuper l'emploi donc il y a vraiment tout un manque de caractéristiques dans cette base de données-là qu'on utilise on fait juste un peu gratter la surface de cette base-là on a choisi quelques attributs donc six catégories d'attributs d'emploi de compétences donc vous avez ici donc le travail physique automatisation faire des gestes répétitifs rythme déterminé par l'équipement les interactions sociales une autre catégorie de caractéristiques est-ce que l'emploi implique de coordonner ou de diriger d'autres personnes est-ce que l'emploi implique d'être en contact avec d'autres personnes quelles sont les habiletés cognitives requises par l'emploi créativité facilité à concevoir des idées facilité avec les normes mémorisation raisonnement déductif raisonnement mathématique quelles sont les habiletés sociales nécessaires pour occuper l'emploi compréhension écrite orale expression écrite orale est-ce qu'il y a des habiletés physiques ou psychomotrices nécessaires pour occuper l'emploi d'extraités manuels endurance coordination de plusieurs membres coordination globale du corps et finalement quelles sont les connaissances nécessaires pour occuper l'emploi on a choisi quatre catégories de connaissances pour le chapitre administration des affaires mathématiques mécanique ordinateur et électronique donc vous pouvez me demander pourquoi on a choisi ces caractéristiques-là plutôt que d'autres essentiellement on s'est inspiré d'une étude américaine à laquelle on voulait comparer nos résultats et aussi bon au net on fait une mise à jour régulière de quelles sont les compétences à s'assurer pour occuper un emploi mais parfois il y a des changements de méthodologie qui font en sorte qu'on ne peut pas faire de comparaison intertemporelle donc on est un peu restreint aux caractéristiques ou aux attributs pour lesquels la méthodologie n'a pas changé dans le temps donc lorsqu'on analyse ces compétences-là on peut créer notre indice ici je me 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 et si je vous résume les résultats de façon très globale par rapport aux six catégories que je viens de vous présenter ce qui est en hausse bon interaction sociale habilité cognitive habilité sociale connaissance de plus en plus de connaissances ça sert pour les emplois ce qui est en baisse travail physique habilité physique et psychomotrice mais ça c'est vraiment un résumé très très sommaire parce que je vous incite vraiment à aller lire le chapitre parce que si on regarde à l'intérieur de chaque catégorie il y a toutes sortes de résultats intéressants par exemple pour ce qui est en baisse c'est vraiment les habilités physiques et psychomotrices par exemple la la dextérité manuelle la coordination globale du corps c'est ce qui est en baisse tandis que les autres ont des petites faibles hausses pour ce qui est du travail physique on constate aussi que c'est pas tout qui est en baisse il y a des faibles hausses il y a plus de gens qui sont dans des emplois qui demandent des gestes répétitifs ou qui ou le rythme des tâches est déterminé par l'équipement donc il y a des petites micro tendances dans chaque catégorie au niveau des catégories qui sont en hausses là vraiment tout ce qui est interaction sociale c'est là où on constate les plus fortes hausses donc de plus en plus d'occupation profession qui demande de coordonner ou diriger d'autres personnes ou d'être en interaction avec d'autres personnes donc là vraiment c'est celle qui ressort vraiment comme il y a beaucoup augmenté entre 2006 et 2016 au niveau des habiletés cognitives aussi il y a quelques habiletés qui vraiment là sont en forte augmentation tout ce qui est créativité facilité à concevoir des idées c'est vraiment les deux stars de cette catégorie-là au niveau des connaissances c'est plus mitigé donc on voit que toutes les connaissances sont en hausses mais vraiment il y a des hausses importantes qui est administration des affaires et ordinateurs électroniques tandis que pour les deux autres mathématiques et mécaniques les hausses sont plus faibles et même en regardant les compétences une à une comme je viens de le faire rapidement il y a des différences importantes entre les hommes et les femmes que vous pouvez voir dans le chapitre puis je vais peut-être en illustrer quelques-unes mais auparavant une des conclusions principales du chapitre c'est que lorsqu'on regarde comment les compétences la demande de compétences ou les attributs des emplois évoluent on voit que la plupart des changements se font à l'intérieur des professions finement définies donc vous avez peut-être lu plusieurs prévisions catastrophiques sur l'évolution du marché du travail qui disent que avec l'accélération du changement technologique plusieurs emplois vont être détruits et donc les compétences nécessaires pour que ces emplois ne sont plus demandées nous on voit que la structure de l'emploi est relativement stable et c'est plutôt à l'intérieur de chacun des emplois que les compétences que la demande de change et peut-être illustrer il y a des différences hommes-femmes assez intéressantes mathématiques qu'on a pu examiner plus en détail dans un autre rapport on voit qu'il y a une hausse très forte pour les hommes puis des baisses même pour les femmes de telle sorte qu'en moyenne c'est pour ça qu'on ne voit pas une augmentation super élevée mais ça ce graphique-là m'a un peu parlé parce qu'on fait quand même beaucoup d'efforts pour intéresser les femmes aux mathématiques qui intéresser des femmes à intégrer les domaines où les mathématiques sont demandées mais en tout cas sur 2006-2016 on ne voit pas beaucoup de résultats à ce niveau-là j'ai parlé d'une baisse importante pour l'habilité physique et la coordination globale du corps là on voit que la baisse où est-ce qu'on la voit c'est dans les emplois occupés par les hommes ça baisse aussi pour les femmes mais de façon beaucoup moins donc c'est les hommes qui sont dans ces emplois-là et c'est normal que c'est pour eux que ça baisse plus mais là c'est un exemple pour plusieurs caractéristiques on voit une espèce de convergence entre le marché du travail des hommes et des femmes les femmes étaient déjà plus basses donc elles baissent moins les hommes étaient plus haut puis elles baissent plus et pour les compétences qui sont en demande comme interaction sociale on voit aussi des hausses pour les hommes et les femmes mais ça monte plus pour les hommes qui étaient plus faibles donc encore une fois une espèce de convergence entre le marché du travail des hommes et des femmes pour cette compétence-là donc en résumé pour avoir pour les autres caractéristiques bon ben je vous incite à lire le chapitre où il faudrait que vous m'invitiez à parler plus longtemps que 8 minutes pour en savoir plus donc merci beaucoup pour ce temps-là Merci Benoît très bien résumé en 8 minutes je m'excuse pour mon 8 minutes tout le monde le trouve un peu difficile donc maintenant je vais passer la parole à Nathalie qui peut-être que 8 minutes ça va être assez pour aujourd'hui Merci Geneviève en effet je pense que je vais terminer en fait ce panel en présentant en fait quelques éléments plus spécifiques si vous voulez sur le secteur de l'intelligence artificielle et les compétences requises en intelligence artificielle puis un élément qui m'a surpris à un moment donné puis que j'aimerais partager avec vous donc moi c'est un point de vue donc c'est basé sur des études qui ont été faites et j'ai essayé de retirer c'est pas une nouvelle étude mais j'essaye de retirer certaines conclusions qui pourraient être intéressantes notamment comment on peut rehausser le niveau de compétences et de connaissances en IA et montrer que ce sont des conditions de succès pour l'adoption et aussi pour combler les besoins de talent donc finalement rapidement quand on parle d'intelligence artificielle je pense que je n'ai pas à vous définir ce qu'est l'intelligence artificielle mais ce qui est important c'est qu'il y a souvent un amalgame en fait qui est fait et quand on essaye de regarder finalement les compétences dont on a besoin lorsqu'on veut travailler dans ce domaine lorsqu'on veut le développer ou l'utiliser en fait ça peut être très différent donc évidemment on va penser à l'algorithmie on va penser à de l'intelligence de l'apprentissage machine on va penser à du code donc on voit déjà un petit peu les compétences qui vont être requises pour résoudre des problèmes complexes et on va voir aussi que finalement les compétences requises sont différentes selon les secteurs d'activité dans lesquels on va appliquer en fait ces compétences-là qu'on parle de l'industrie donc on parle évidemment automatisation robotisation industrie 4.0 qu'on parle de la finance détection de frottes par exemple la santé pour nous aider à faire de la reconnaissance d'images et à faire du diagnostic plus précis l'agriculture le transport en fait différents domaines dans lesquels on a soit un objectif d'améliorer la productivité soit d'adresser des enjeux de main-d'oeuvre donc où on va pouvoir avoir avec l'automatisation un remplacement par exemple de certaines compétences ce qui est important aussi de comprendre c'est que souvent on a deux types quand je parlais j'avais mis compétences et connaissances dans le chapitre c'est que soit on a besoin de compétences phares dans le sens où on veut développer ces méthodologies les utiliser les appliquer et là ça va prendre des connaissances techniques soit ça va prendre des connaissances d'interface finalement pour faire le lien avec l'application dont je vous ai parlé et après il va y avoir ceux qui vont les utiliser donc nos utilisateurs qui ont besoin de comprendre un certain nombre de choses c'est pour ça c'est pour ça qu'ils ont besoin d'avoir un certain nombre de connaissances pour savoir ce que c'est l'IA comment ils vont l'utiliser à quoi ça sert est-ce que c'est envisageable et c'est dans ce contexte-là finalement qu'il y a une taxonomie qui a été faite par Techno Compétences sur les métiers en intelligence numérique donc on a commencé à regarder ça je ne vais pas passer à travers mais vous voyez qu'il y a différents types soit pour des professionnels très techniques ceux qui vont développer le code ceux qui vont être à l'interface puis moi je vous rappelle encore qu'il y a ceux qui vont l'utiliser qui vont être soit dans l'utilisation d'un médecin par exemple qui aura utilisé un logiciel ou un algorithme qui aura été développé quelqu'un qui est en finance qui va avoir utilisé pareil un logiciel qui a été développé par quelqu'un qui a des compétences en sciences des données ou en intelligence artificielle mais on va voir qu'il y a un lien qui doit être fait entre les deux donc ce qui est sûr c'est qu'il y a une augmentation finalement des métiers reliés à l'IA donc dans les j'imagine que mes collègues quand ils ont fait notamment Luc on peut retrouver ces compétences-là tu parlais de code tout à l'heure mais c'est exactement ça donc eux ils ont défini comme des affichages avec des descriptions centres donc c'était vraiment le technique précis puis après la périphérie c'est tout ce qui touche finalement les technologies les technologies qui peuvent être reliées finalement à l'utilisation de l'IA et ce qui est intéressant c'est qu'on voit apparaître rapidement des nouveaux métiers qui sont finalement reliés à la maintenance des solutions d'IA l'informatique périphérique donc tout ce qui est relié à l'interaction entre finalement l'utilisation des algorithmes et ceux qui vont l'utiliser donc les humains et après il y a toute une répartition finalement de ces métiers à travers les différents secteurs et c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'on se rend compte évidemment que selon les secteurs on n'a pas besoin du même type de compétences et vous voyez parfois on va parler d'un a qui vont nous dire on a besoin de compétences en IA en fait en réalité c'est plutôt des compétences finalement en intelligence d'affaires ou des compétences peut-être qui sont liées en sciences des données spécifiquement donc finalement l'intelligence numérique c'est à la fois l'intelligence artificielle la science des données les données massives et donc on voit que finalement il y a différents profils et différentes compétences différents postes qui sont aujourd'hui reliés finalement à l'intelligence artificielle et qui s'appliquent dans différents domaines donc les enjeux que nous on a identifiés en fait en regardant l'ensemble de ces rapports qui avaient été écrits sur l'initiation d'intelligence artificielle c'est que dans un premier temps c'est sûr que quand on il y a des compétences qu'il faut avoir les compétences techniques vous l'avez vu qui sont encore sont importantes et les compétences d'interface et il y a 63% des dirigeants qui considéraient que finalement ça c'était un obstacle parce qu'il y a un manque de disponibilité de ces compétences-là sur le marché et du coup c'était vraiment un obstacle pour eux à la réussite de l'adoption de cette technologie-là au Canada il y avait une autre étude puis j'avais trouvé ça intéressant qui montrait que finalement il y a 68% des employeurs qui préféraient remplacer leurs employés par des nouveaux talents dans le sens où très peu avaient déclaré donc c'était 11% souhaitaient former leurs employés actuels et faire évoluer leurs compétences alors c'est sûr que ça c'est un quand on le compare même d'ailleurs à d'autres pays en fait on voit que nous on était vraiment en dessous avec 11% uniquement il y en a qui c'est jusqu'à 24-26% qui souhaitaient former leurs employés et dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre évidemment si on est juste à rechercher des nouveaux talents ou des expertises on risque d'avoir certains enjeux et finalement le réunissement des compétences sans mettre une avenue qui devrait être choisie au Cyrano nous avions fait une étude en fait l'année dernière justement auprès des professionnels du Québec pour essayer de regarder donc c'est un des types de professions dans lesquelles donc c'est tous ceux qui sont associés à un ordre professionnel au Québec et on avait fait une enquête auprès de l'ensemble de ces professionnels-là et eux avaient un petit peu le même diagnostic donc manque de main-d'oeuvre qualifié retard dans le développement de l'expertise et ça ressortait comme des enjeux justement et c'était plus large que l'IA c'était vraiment la transformation numérique et l'utilisation de l'IA chez les professionnels ils voyaient un retard aussi dans les formations initiales donc évidemment si on attend d'avoir cette disponibilité de main-d'oeuvre qualifiée eux ils considéraient que le bassin potentiel de professionnels avec ces compétences-là était limité et pour certains ils ne savaient même pas du tout finalement à quoi ça allait leur servir certains avaient l'impression qu'il y avait des opportunités d'efficacité mais d'autres voyaient des enjeux en termes de responsabilité donc un besoin de formation qui était même plus largement que le technique vous voyez on était dans nos utilisateurs qui se posent des questions donc le besoin est double à la fois des gens dans le technique des gens dans l'interface et des personnes finalement avec la volonté de l'appliquer mais on voyait qu'il y avait quand même une méconnaissance par rapport à ça et donc finalement quand on essaie de fouiller un petit peu plus en détail sur le besoin est-ce qu'ils se formaient est-ce qu'il y avait des programmes en place pour les aider à faire cette transformation numérique et donc peut-être les amener à utiliser des méthodologies plus perfectionnées on se rendait compte qu'en fait évidemment le besoin de formation continue était vraiment l'attente qui était soulevée le plus important ils adressaient ça même d'ailleurs à leur ordre professionnel de les aider parce qu'ils avaient beaucoup de mal à identifier c'est quoi le type de formation qu'ils devaient avoir c'est quoi le type d'emploi qui pourrait leur permettre d'évoluer vers cela il y en avait quand même 41% qui disaient déclarer déjà suivre des formations professionnelles pour avoir des nouvelles compétences on identifiait beaucoup qu'ils faisaient sur des plateformes de formation privée donc avec aucun certificat avec juste reconnaissance finalement d'un diplôme mais c'était vraiment aller chercher de la connaissance sur un domaine en particulier la plupart trouvaient que les formations étaient difficilement adaptées à la fois par le contenu et le format difficulté de pouvoir le faire et ils essayaient de trouver de l'information en fait finalement et c'était pas structuré c'était pas encadré et ils étaient d'aller voir d'autres professionnels par exemple pour leur expliquer ils se tournaient vers leur ordre pour avoir beaucoup d'informations soit ils cherchaient sur internet des ateliers des conférences en fait donc toutes les formes de formation finalement d'acquisition de nouvelles compétences ou de réhensement de compétences que l'on peut connaître donc finalement et puis là j'ai réduit rapidement ce qu'il y avait dans le point de vue et dans l'étude vous pourrez aller les consulter les deux documents mais ce qui est important finalement c'est que ce qui ressort le plus par rapport à ce qu'avait fait comme portrait avec nos compétences des taxonomies nécessaires justement à ces nouveaux métiers c'est qu'en fait on a une problématique au niveau de connaissance de ce qu'est l'IA je veux dire en fait avant même de penser à l'IA il faut dire qu'il y a un niveau de littératie minimal qui est requis en fait il faut comprendre il faut savoir qu'avant de pouvoir utiliser de la intelligence artificielle il faut avoir des données il faut avoir des algorithmes qu'on a entraînés donc pas évident de le faire de façon systématique et aussi il y a une mauvaise connaissance des décideurs de ce qui peut être fait comment ils peuvent réhausser les compétences de leurs travailleurs et évidemment un besoin on le voit de compétences sur mesure en fait avec des formations plus adaptées l'acquisition de compétences dans l'expérience cette fameuse auto-formation et on nous avait identifié beaucoup dans nos enquêtes finalement les besoins futurs de main-d'oeuvre c'est-à-dire en fait avec tout ce que je vous ai montré il y en a qui nous disent en fait ça nous prend des gens qui auraient des doubles formations formation technique et une formation appliquée qui peuvent nous parler on parlait de finances de santé tout à l'heure tout ça de traduire finalement l'utilisation des besoins versus l'application et aussi lorsqu'on met en place des applications des solutions comment on fait la maintenance dans le temps donc évidemment beaucoup de questionnements qui sont soulevés et on se rend compte que même si il faut absolument aller chercher un rehaussement de compétences il va falloir les accompagner c'est la condition du succès en pénurie de main-d'oeuvre mais il va falloir les accompagner Merci beaucoup Nathalie j'ai fait ça très rapidement il nous reste quelques minutes pour quelques questions je vais en poser une tout de suite à Luc j'aimerais savoir si l'algorithme pourrait éventuellement permettre de prioriser les compétences les plus importantes dans son état actuel non parce que dans l'état actuel c'est vraiment un bête 0-1 qu'est-ce qui est présent qu'est-ce qui n'est pas présent par contre on pourrait on pourrait penser à un algorithme qui va regarder les mots autour par exemple pour déterminer oui ça c'est vraiment une compétence qui est cherchée dans le texte dans le cas des travaux qu'on avait fait avec le ministère de l'enseignement supérieur on a développé un algorithme comme ça qui prend une offre d'emploi puis qui va déjà reconnaître dans une offre d'emploi voici ce qui semble être des tâches voici ce qui semble être des compétences je travaille à développer ce type de modèle-là et c'est certainement une étape qui permettrait d'enlever du bruit voici vraiment les mots sur lesquels je veux me concentrer ceux-là dans l'annonce une signal quelque chose que l'employeur veut vraiment acquérir je ne sais pas si ça répond oui merci Benoît je pourrais te demander étant donné tout le travail qui a été fait avec la méthodologie les passerelles qui ont été créées entre le ONET et les données canadiennes est-ce qu'il y aurait d'autres études qu'on pourrait faire d'autres données pas d'autres données mais d'autres analyses qu'on pourrait faire avec ces données-là je vais laisser ma co-autrice répondre non mais je pense qu'il y a deux choses qui peuvent être faites assez rapidement étant donné notre méthodologie mettons trois la première c'est peut-être étendre l'analyse à d'autres compétences ou attributs qu'on n'a pas examinées en détail parce qu'on a juste touché la surface du ONET la deuxième chose qu'on pourrait faire il y a un nouveau recensement qui a eu lieu récemment donc les données vont être disponibles bientôt ça serait le problème de mettre à jour pour avoir une tendance sur 15 ans plutôt que 10 ans et voir si on voit des inflexions des tendances et des demandes d'une certaine compétence avec le dernier recensement l'autre chose qu'on a l'information aussi la dernière chose c'est que on a l'information aussi sur les salaires dans le recensement donc un peu comme Luc disait est-ce qu'on voit vraiment que le marché du travail s'ajuste par le salaire à travers la pause de la demande ou la baisse de la demande à certains attributs des employés de compétence ce sont d'excellentes idées Nathalie moi j'aurais une question plus difficile pour toi sur les les employeurs qu'est-ce qu'ils doivent faire est-ce qu'ils doivent former leurs employés au risque de les voir partir ou ne pas les former et les garder c'est un très bon point qui a souvent été soulevé merci de la question en effet parce qu'actuellement c'est un des éléments de réponse quand ils disaient on ne préfère pas former nos employés c'est parce qu'on sait que dès que par exemple ils écrivent sur leur CV LinkedIn qu'ils ont une nouvelle compétence en IA ou en apprentissage machine ils reçoivent une offre d'emploi presque aussitôt mais j'ai entendu quelqu'un qui me disait est-ce qu'il vaut mieux garder un personnel non formé qu'avoir le risque de le perdre je pense qu'il y a un équilibre à avoir et aujourd'hui je pense que l'importance c'est vraiment de trouver des moyens justement de former nos employés de montrer l'importance que ça peut avoir dans l'amélioration finalement des conditions de travail de ce qu'on peut faire en agriculture par exemple c'est vraiment quelque chose qui fait une différence finalement pour l'employé aussi donc on le forme et ça va améliorer son travail ça va faciliter les façons de faire donc on peut espérer que ça soit positif finalement parfait je vous remercie alors il me reste une petite minute pour faire mes remerciements je vais parler très très vite alors je vais remercier nos six panélistes et nos deux invités du début Mme Obré-Murray et M. Ginny Jean je vais en profiter pour remercier les 45 auteurs de l'ouvrage sans qui ça aurait pas été possible d'arriver à quelque chose d'aussi grande qualité je remercie aussi les cinq ministères impliqués dans la production de l'ouvrage par leurs commentaires je souhaite aussi remercier Manon Blouet qui a su s'adapter super rapidement étant donné les circonstances et nous faire un bel événement en ligne bien réussi merci Manon et je vous invite à consulter notre site web pour les événements à venir le livre est disponible en ligne gratuitement il existe une version EPUB et vous pouvez aussi vous procurer la version papier si vous le désirez je pense que j'ai tout dit alors je vous remercie pour votre temps j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à communiquer avec nous merci ça fait plusieurs années qu'on sait que la formation a des impacts positifs sur les salaires sur la productivité sur l'innovation et il semble que peu de chercheurs s'intéressaient à ces questions de formation-là du moins en économie il y a des retombées tant pour l'individu lui-même que pour la société d'obtenir un diplôme d'études secondaires et ensuite si on pense à la transformation numérique bien c'est sûr que ça appelle à des différentes compétences pas tout le monde a les compétences de travailler sur les ordinateurs a la compétence d'utiliser les slack et zoom et toutes ces choses-là est-ce qu'il y a suffisamment de travailleurs et est-ce que les travailleurs sont adéquatement qualifiés et en quantité suffisante pour répondre aux besoins tout ce qui est rehaussement des compétences requalification il y a un intérêt renouvelé je dirais pour les questions de formation je pense que la question de transformation numérique a beaucoup plus d'impact et il y avait lieu d'avoir une nouvelle édition du Québec économique qui porte exclusivement sur les questions du marché du travail et des compétences et c'est ce que cette nouvelle édition-là va faire Cette année, nous en sommes à la 10e édition et les thèmes abordés dans cette édition sont extrêmement importants et variés je peux vous en nommer quelques-uns on parle de l'immigration de la pénurie de main-d'oeuvre bien sûr, il a fallu parler de l'impact de la pandémie sur certains domaines de l'emploi le télétravail la mobilité des travailleurs la mobilité sociale Il y a plus de gens qui travaillent de la maison ou souvent dans des systèmes hybrides ça a des conséquences pour comment organiser le monde du travail ça a des conséquences pour les espaces dans lesquels on travaille Quelles sont les compétences dont la demande augmente? Quels sont les besoins du marché du travail? Où est-ce qu'on va aller chercher les travailleurs nécessaires pour répondre aux besoins du marché du travail? Quels sont les nouveaux modes d'organisation du travail qui sont nécessaires pour bien s'adapter à la transformation numérique? Puis aussi la pandémie on ne peut pas oublier cette question-là On va regarder par exemple dans le Québec économique il y a un chapitre qui se concentre sur la numératie les habiletés en numératie et ces habiletés en numératie vont permettre d'avoir un salaire plus élevé au-delà des compétences qu'on peut avoir par exemple en littératie donc ces compétences-là en numératie permettent d'accéder à certains emplois particuliers et particulièrement les gens qui ont des très fortes compétences en numératie vont avoir des salaires quand même pas mal plus élevés que les autres Ce qui est clair c'est qu'avec la transformation numérique les tâches qui composent les emplois vont changer Certains ont peur que les emplois disparaissent mais nous on pense que c'est plutôt les tâches qui vont changer et pour qu'un travailleur puisse s'adapter aux nouvelles tâches qui composent son emploi on pense que la formation c'est un ingrédient essentiel pour cette adaptation-là Les ouvrages de la série Le Québec économique sont des recueils de textes de chercheurs Cyrano mais aussi d'autres experts qui s'associent au Cyrano pour la publication de cet ouvrage Ce livre contient aussi certains chapitres de nature plus générale mais la majorité des chapitres portent sur des grands enjeux en lien avec la thématique annuelle étant d'identifier des pistes de réflexion des pistes de solutions pour les décideurs afin de prendre des décisions éclairées et avoir un impact sur les politiques publiques